hey bonsoir les petites bulles j'espère que vous allez bien coucou mogioda coucou bac à poker coucou eraliel coucou bibi wanderlust coucou mimi moumou figmou coucou excisiel coucou srak le barbare coucou mimou coucou aitam coucou kilua coucou triditi bien le bonjour et à tout de suite coucou gestia coucou méline 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 bien le bonjour résidor le renard coucou mathieu coucou mikaël coucou elvedia coucou nicorona coucou windsut cea coucou monkey fred coucou sidérose coucou flockish coucou ariana poppy coucou raven coucou yotiel je redescends à toute vitesse pour voir ce que j'ai loupé coucou tracid coucou arésus coucou baccara poker coucou mathias coucou eraliel coucou cetito coucou full tokam coucou excisiel le coucou djihan silou j'espère que vous allez tous très bien bonsoir à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de la saison 2 de culture bulle aujourd'hui on parle d'évasion on parle voyage et en vrai qu'il mieux que ça que trinity pour nous en parler et nous accompagner toute la soirée pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois cette émission on l'a fait tous les lundis on parle bande dessinée on parle manga on parle roman graphique et on parle également webtoon donc j'espère que vous aimez les bulles parce que vous en avez en avoir à ne plus savoir quoi en faire ce soir comme chaque soir c'est doug a.k.a. space care qui s'occupera de la régie que vous pouvez voir juste là bonjour vrai technicien vit dans le noir et n'allume jamais la lumière comme vous pouvez le constater tout à fait on est des vrais techniciens on nous reconnaît on a toujours des outils sont il est donc parfaitement équipé pour vous livrer une émission absolument parfaite coucou l'urial coucou mathias coucou nico coucou damman il a du gaffeur c'est donc qu'il va pouvoir lancer le générique à un claquement de doigt prêt pile poil sur le bon timing à l'échec pour ma défense tu me fais toujours une feinte merde oui mais là je n'ai pas feinté double échec 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Et bonsoir ! Bonsoir ! J'aime trop voir la tête de l'invité quand le générique se finit parce que c'est toujours le suspense en mode genre « C'est fini, c'est pas fini, c'est fini, c'est pas fini ! » Bonsoir, ça y est ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va. Alors, vous ne m'en voudrez pas, je le précise. Disclaimer, petite voix, broken, ça donne un timbre, ça donne du vécu à tout ça. Bienvenue, on voyage, nous, ici. Voilà, je voyage. Ça baroude ? Non, pas du tout, mais je suis malade. Mais je suis très contente d'être ici avec toi, Yougd. Ça me fait hyper plaisir de participer à cette émission. Mais s'il y a des petits moments où vous me voyez un petit peu dans les nuages, dans ma bulle, c'est le cas de le dire, non, c'est juste les flouettes de l'hyprane sur moi. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ce soir, on va parler doucement avec des voix rocailleuses. Et le but, ce sera de vous faire voyager le plus loin possible. Voilà. Puisque Trinity est une adepte et une spécialiste du voyage, t'en as fait ton mode de vie. Et on va en parler plutôt en long, en large et en travers toute cette émission. Et le but, c'est de vous conseiller des tomes, des mangas et des bandes dessinées qui vous donnent envie de vous évader. Et je trouve que c'est la meilleure période pour le faire, étant donné qu'il y a les fêtes. Certains, ça leur fout le cafard, donc pourquoi pas s'évader ? D'autres sont coincés en famille et ont envie d'ailleurs. Pourquoi pas s'évader ? Et d'autres, la vie est douce. La vie est douce. Et donc, du coup, là, encore une fois, pourquoi pas s'évader ? Donc, du coup, c'est ce qu'on fera pendant toute l'émission. Mais d'abord, avant toute chose, normalement, ma chère Jeanne Moreau, puisqu'on en parle, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je me doute que tout le monde doit te connaître. Mais si jamais tu arrives, imagine, tu arrives en soirée, tu ne connais personne, personne ne te connaît, les gens ne sont pas familiers avec le milieu du streaming, etc. Donc, n'ont jamais vu ton visage. Et la fameuse question arrive, bonjour, tu fais quoi dans la vie ? Tu répètes quoi ? Alors, à chaque fois, j'ai un bug quand on me pose cette question et que je sais que les gens ne comprendront pas. Donc, je dis, c'est compliqué. Non, alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis streameuse, je fais des lives en direct sur Twitch, plateforme de diffusion en direct, vous êtes là. Je fais du streaming depuis presque neuf ans. À la base, j'étais spécialisée dans le jeu vidéo, qui est quand même une de mes passions premières. J'ai fait beaucoup d'années là-dessus. Et ensuite, je me suis un petit peu diversifiée. Donc, j'ai commencé à faire de la cuisine et aussi du voyage. Il y a quelques années, j'ai commencé à partager tout ça en direct. Et finalement, maintenant, on peut dire que... C'est un peu dur de me définir parce que je sais que les gens aiment bien... Oui, les cases. Ils aiment bien les cases. Et je le vois même sur les réseaux, sur plein de choses. Il faut toujours être dans une case. Et moi, je ne me considère absolument pas dans une case. Après, on peut dire que là, depuis peu de temps, je suis vraiment en train de prendre un virage à 180 pour devenir streameuse voyage, ce qui n'était pas du tout répandu à l'époque, mais toujours dans le désir de partager aux gens en direct. Et sinon, à côté, j'ai aussi été présentatrice. Donc, j'ai présenté des émissions pour Arte. J'ai présenté des émissions pour PlayStation, pour Ubisoft, etc. C'était une autre partie de mon taf. Et maintenant, accessoirement, j'écris des livres de cuisine. Voilà. Quand je vous dis, je veux faire un peu tout et n'importe quoi. La meuf touche à tout, en fait. Tout ce que je peux essayer. En gros, vous l'aurez compris, n'invitez pas Trinity en soirée. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui arrive et qui lui dit « Salut, tu fais quoi dans la vie ? » C'est fini. C'est fini. Tu sais que c'est très drôle que tu dises ça parce que mon chéri a aussi un métier qui est très peu conventionnel, qui n'est pas du tout un métier public, on va dire. Mais en plus, quand on arrive en soirée, on fait en sorte de… On esquive un peu cette question. En fait, mon chéri est croque-mort et moi, je suis streameuse. Donc, je te laisse imaginer, tu vois. Quand tu te retrouves face aux gens et qu'il y en a un qui dit « Ouais, je suis croque-mort. » Les gens ont autant de questions à poser à un croque-mort qu'à une streameuse. Je vous le dis direct. Et du coup, moi, c'est quelque chose qu'en soirée, on a plutôt tendance. Moi, ça me fait plaisir d'écouter les gens me raconter un petit peu leur vie à eux parce que je sais que quand ils vont me poser la question, on est parti pour une heure en fait où forcément, j'ai envie de répondre aussi. Mais pendant une heure, je vais expliquer tout et surtout comment je gagne de l'argent parce que c'est important de savoir comment je gagne de l'argent. Parce qu'en soi, la première question qu'on te pose, c'est qu'est-ce que tu fais ? Tu fais streamer et tout. Tu fais « Ah, ok. » La question numéro deux, généralement, c'est « Et ça marche ? » En mode genre « C'est ton vrai métier et ça marche ? » Et la troisième question qui arrive juste derrière, c'est « Mais ça se passe comment au niveau argent ? » « Comment tu gagnes des soins ? » C'est légitime, tu vois. Les gens se disent « Mais attends, mais comment ils peuvent gagner leur vie ? » Donc c'est légitime. Mais du coup, c'est une question que tant qu'on peut l'esquiver, on l'esquive en soirée avec mon chéri, tu vois. Tu m'étonnes en plus le combo gagnant. Après, tu as ma mère qui a la question qu'elle met juste avant, c'est « Mais les gens payent pour ça ? » Oui, oui, oui. Oui, je comprends. Après, il y a un peu ce côté-là. Ça me fait penser à ma maman. Je l'ai raconté plein de fois cette anecdote, mais il me fait toujours autant rire parce que la première fois, il y a huit ans, quand j'ai gagné mes premiers euros sur Twitch, je m'en rappellerai toujours, je me rappelle encore de la personne qui m'a fait un don. Et j'avais eu 80 euros ce soir-là. Et moi, j'avais eu l'impression de gravir l'Everest. Ah bah, tu as refait le monde, oui. Non, mais un truc de ouf. La première fois que tu te dis « Attends, il y a quelqu'un qui m'a donné de l'argent parce que j'étais en train de jouer, ça n'a pas de sens. » Ça m'a remboursé le jeu ? Oui, c'est ça. Et ma mère était persuadée que quand je lui expliquais, elle ne comprenait pas et elle pensait qu'on faisait un peu comme des paris sportifs sur moi. Elle m'a dit « Attends, mais c'est comme le PMU, comme les courses de chevaux ? » Je dis « Alors non, pas du tout. » Il ne parie rien du tout. Il ne parie rien du tout sur moi, maman. Non, je ne suis pas un cheval de course, malheureusement. Alors que Trinity, Kazakh, Belge, Cheveux Roux est en train de remonter à la première place. 80 balles pour le tiercé dans l'ordre. Félicitations. Exactement, exactement. Mais je trouve ça terriblement vignon parce que moi, les gens payent pour ça. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur, mais c'est un mode de « Je ne comprends pas. » En fait, ça ne fait pas partie de leurs codes. C'est compréhensible pour les gens qui n'ont pas grandi avec les codes d'Internet, déjà de YouTube. Même si YouTube, il y a moins ce côté « don ». YouTube, il y a tout ce côté, tu vois, l'abonnement, le commentaire pour essayer d'aider la personne, etc. Donc, c'était déjà quelque chose… Puis tu dis « Une vue, régie publicitaire, c'est comme à la télé, ça se tient, genre… » Exactement. Et Twitch, en fait, c'est juste un peu la prolongation de ça. Et c'est surtout qu'au début, on a dû commencer comme ça, en fait. Parce qu'au début, les OPs, il n'y en avait pas tant que ça, honnêtement. Moi, j'ai passé deux ans, mes deux premières années de stream, vu que c'était il y a longtemps, je n'ai jamais eu une seule OP, tu vois, au début. Donc, du coup, on gagnait de l'argent comme on pouvait. Et surtout, si les gens avaient envie de donner, quoi. C'était du donnant-donnant, quoi. Comment est-ce que tu commences ? Parce qu'avant de s'intéresser au livre et avant de parler de ton parcours et du van et de l'évasion, etc., on va s'intéresser un petit peu à toi, pour les gens qui n'ont pas peut-être la genèse de l'histoire. Comment est-ce que tu lances ton premier live ? Je ne sais par quel miracle, déjà, parce que j'étais vraiment nulle. Mais nulle ! Non, mais vraiment, il faut le dire. Les gens qui sont là depuis très longtemps sur cette chaîne, tu sais, il y a un peu ce cliché de « Ouais, elle joue aux jeux vidéo, c'est un peu une geek, etc. » Non, j'étais une merde. Tout ce qui concernait l'informatique, je ne comprenais rien. Moi, je venais de l'univers de la console. Donc, du coup, j'ai lancé mon premier live sur console, en fait. J'ai lancé mon premier live sur Xbox et ça a été du pur hasard parce qu'en fait, j'avais ma team eSports qui venait de se terminer. Je jouais encore avec des amis de cette team et en fait, on était très souvent en groupe ensemble et on jouait chacun de notre côté. Et moi, je jouais à des jeux d'horreur parce que j'adorais ça et ils m'entendaient tout le temps hurler et ils étaient hyper frustrés de ne pas voir en fait ce qui se passait parce qu'ils se disaient « Mais attends, mais il se passe quoi ? » Et je ne sais plus qui, en fait. m'a dit « Mais tu devrais essayer de faire un live sur Twitch, en fait. » J'ai dit « Attends, c'est quoi ce truc ? » Donc, je suis allée voir. Je fais « Ok, je ne comprends rien. » Donc, tu ne consommais pas du tout Twitch à la base ? Pas du tout. Je ne savais pas ce que c'était, en fait. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai fait un live, le tout premier live que j'ai fait, c'était un live sur un jeu d'horreur. Je n'avais même pas compris qu'il y avait un chat. Je n'avais rien compris, en fait. J'avais diffusé le truc. J'étais là-bas, tenez, je crois qu'il y a un lien et mes amis m'avaient regardé jouer à un jeu d'horreur. Bon, je te dirais qu'à l'époque, il n'y avait pas 3 000 personnes non plus sur le live, donc ça allait. Et ensuite, j'ai mis ça en pause. Quelques mois plus tard, en fait, ça m'a retravaillée. Et je me suis dit « Mais tiens, attends, je vais quand même aller me renseigner un peu plus sur cette histoire-là de Twitch, ce truc-là. » Et du coup, je suis allée voir et je suis allée chercher les gens qui jouaient à Battlefield, parce qu'à l'époque, j'étais une joueuse Battlefield énormément. Et je suis tombée, tu vois, sur des Américains, etc., qui jouaient. Et je me suis dit « Mais attends, mais c'est génial, en fait. » Genre, au lieu d'être toute seule, parfois, à jouer mes games, je pourrais avoir des gens qui me regardent. Et c'est trop cool. Et parler peut-être avec eux et tout. Et du coup, l'aventure s'est lancée comme ça, le plus simplement du monde, en voulant juste partager mes parties. Aucune ambition d'argent, d'argent, d'un bail. À aucun moment donné, tu te dirais « Ça peut être un métier, etc. » Non, non, pas du tout au début, parce que déjà, à l'époque, je pensais qu'il fallait être partenaire pour pouvoir toucher de l'argent sur cette plateforme. Je n'avais pas compris qu'on pouvait mettre des dons, etc. Donc, ce n'était absolument pas pécunier. Et j'ai fait ça uniquement par passion. Et après, c'est les viewers eux-mêmes qui me disaient « Mais attends, mais attends, mais tu n'as pas les dons. » « Mais attends, mais machin. » Moi, j'étais là « Quoi ? » « Mais comment ça ? » « Mais quels dons, en fait ? » « Mais ton PayPal en dessous. » C'est ça. Et du coup, ça s'est lancé un petit peu comme ça. Après, il faut peut-être aussi préciser qu'il y a neuf ans, Twitch, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Ce n'est pas aussi démocratisé. Il n'y a pas autant de monde. Ça fait beaucoup moins partie du paysage et du quotidien de tout le monde. Twitch, il y a neuf ans, ça ressemble à quoi quand tu débarques ? En vrai, visuellement, moi, c'était déjà passé à Twitch. Ce n'était pas Justine. Ce n'était pas Justine TV. Oui, ça avait changé peu de temps avant. En vrai, honnêtement, ça a beaucoup évolué en termes de features. Tu vois, au début, il n'y avait pas les subgifts, tous ces trucs-là, toutes les options qu'on a. Après, visuellement, de souvenirs, c'était sensiblement presque la même chose, je crois. Je ne sais plus, en fait. Oui, j'ai tellement évolué avec. Mais je n'ai pas le souvenir comme tu vois, un YouTube. Oui, qui a changé. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a partagé un screen quand il avait commencé à suivre JDG. Et en fait, j'étais choquée par la gueule de YouTube. Ah, je le vois, ce tweet un peu jaune et tout. Oui, c'était horrible. Et je me disais, ah ouais. Et non, Twitch, je n'ai pas ce souvenir-là. Alors oui, ça s'est amélioré et tout. Mais en soi, on va dire que visuellement, ça a un peu changé, évolué forcément. Après, forcément, ça a surtout énormément évolué en termes de communauté. De contenu déjà. En fait, moi, quand je suis arrivée, c'est ce que je dis à chaque fois. On va dire, mais tu te répètes Trinity. Mais quand je suis arrivée, on n'avait pas le droit de faire autre chose que du gaming. Oui, si tu parlais trop longtemps avant ton jeu. Oui, c'est ça. En fait, tu ne pouvais pas avoir une caméra comme ça, pleine et discuter. Si tu voulais discuter, il fallait nécessairement qu'il y ait un jeu en fond. En fait, ils avaient pris vraiment, ils avaient choisi de ne faire que du gaming et de rester spécialisé gaming. Et après, je pense qu'ils ont très vite compris au bout de deux ans que j'étais sur la plateforme et qu'ils ont vu le truc évoluer auprès de tous les streamers, ils ont vite compris que c'était important de laisser un espace de parole. Aussi, de pouvoir laisser les gens discuter avec leur communauté. C'est aussi comme ça que tu noues du lien et que tu ne sois pas obligé d'être sur le jeu. Et du coup, est apparu le Just Chatting. C'est l'un des premiers trucs qui est arrivé, le Just Chatting. Et ensuite, ça s'est divisé en un milliard de branches. Et maintenant, il y a un milliard de trucs différents qui n'ont rien à voir avec le gaming. Notamment des voyages ? Notamment des voyages. Est-ce que je suis retombé sur un de tes tweets où tu partageais une photo de toi avec ton premier backpack ? ton premier backpack. Je ne suis même pas sûr qu'on pouvait appeler ça backpack encore à l'époque, mais ton premier système de live outdoor ? Oui, c'était mon tout premier. En fait, je ne le savais pas à l'époque, mais je venais de fabriquer mon premier backpack. En gros, c'était... Je n'avais pas fait... Je n'avais encore jamais fait de live outdoor, de live VRL. C'était en 2016. Donc, ça faisait à peine deux ans que je streamais. En 2016, Twitch n'avait pas encore explosé. Je crois que ça n'avait même pas encore été racheté par Amazon. C'est ça. C'est il y a six ans. Oui, c'est il y a six ans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un jeu qui est sorti à l'époque qui se passait dehors et qui s'appelait Pokémon Go. Et du coup, j'ai commencé à voir quelques personnes dans le paysage de Twitch faire du live outdoor. Je me suis dit, attends, mais c'est possible. On peut faire du live dehors et tout. Ok, donc je vais essayer de fabriquer un truc. J'ai fait un truc que mon gars, c'est vraiment en mode clochard. J'avais du scotch qui tenait, une perche qui était accrochée. J'avais une caméra en fait qui me filmait et j'avais un autre téléphone où je faisais un espèce de partage d'écran sur un autre PC et j'avais fait tout un overlay qui me permettait d'avoir le jeu Pokémon Go et la caméra qui me filmait. Et du coup, je liveais comme ça dehors et c'était mon tout premier live IRL et c'était mon tout premier backpack. Et finalement, je me dis avec le temps, il n'était pas si mal. Franchement, le truc n'était pas trop foiré. L'idée était bonne. C'était bricolé, mais c'était propre. C'était bricolé. Il n'y avait pas du tout de trucs comme j'ai maintenant. Je les boitiais pour la télévision, blablabla. J'avais même un petit panneau solaire qui était sur mon sac à dos pour recharger mes trucs en même temps quand je marchais et tout. C'était n'importe quoi. Jamais un jour, vous êtes à côté de Trinity pendant qu'elle stream en IRL, elle a un sac à dos qui fait le bruit d'un réacteur atomique. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui démarrent en mode genre Non, c'est mon sac qui est en train d'autoréfrigérer les serveurs sur lesquels j'uploade mon flux et tout. C'est le futur. C'est un truc de ouf et surtout on n'entend que moi et moi, j'ai tendance à beaucoup visiter des lieux aussi. Parfois, j'aime bien visiter des églises, etc. pour le côté culturel, tout ça. Et dans les églises, c'est très calme. Et du coup, tu entends une meuf et ça fait Je me dis, les gens doivent croire qu'il y a autre chose dans mon sac qu'un truc pour filmer. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà le backpack de l'espace. Le number one. Oui. J'avais les cheveux longs. Oh mon Dieu. J'avais des belles chaussures aussi. En vrai, même là, c'est propre. Oui, c'est énorme. Ça fait un peu plus rouls que ce que tu as. Mais en vrai, c'est propre. En vrai, à l'heure actuelle, il y a des gens qui attaquent l'IRL qui ont, exactement comme ça, parce qu'ils ne font pas du Pokémon Go, mais qui en fait streament au téléphone. Finalement, c'était très viable. Le stream au téléphone, c'est hyper viable. Tu commences à passer sur des trucs un peu plus gros, etc. Quand tu as vraiment envie de t'investir à fond. Moi, j'ai attendu un moment avant d'investir là-dedans d'être sûre que j'avais vraiment envie de faire de l'IRL. Vraiment envie de faire ça. Oui, voilà, parce que c'est quand même un gros investissement. Il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre directement. Et le stream au téléphone, c'est hyper viable en fait. C'est ce que je conseille aux gens quand les gens me disent « Ouais, Trini, ton matos, machin. » Je dis « Attendez, attendez. » C'est comme tout en fait. Ouais. Quand vous avez envie d'attaquer quelque chose, on a toujours envie d'y aller à fond. D'avoir le matos du surfu, ouais. Voilà. Mais souvent, c'est des gens parfois qui me demandent qu'ils ne streament pas forcément déjà beaucoup, etc. Je leur dis « Attendez, déjà, attendez de voir si vous êtes viable au niveau du streaming, si vous avez envie de continuer avant d'investir des 4 000 euros dans du matériel dont vous n'êtes même pas sûr après de le réutiliser. » Encore, tu as investi dans un PC. Bon, tu te dis « Même si j'arrête le streaming, je pourrais continuer à jouer. Ma caméra, au pire, je la revends et tout. » Bon, le backpack, déjà, va revendre un backpack. Oui, il n'y a pas grand monde que ça intéresse. Ouais, voilà. C'est du matos très précis avec des choses très... Puis c'est très perso. Exactement. Donc moi, je conseille aux gens toujours d'abord tester au téléphone. Et le téléphone, c'est très viable. À partir du moment où tu streames dans des villes, ça va très bien. Après, si vous avez des millions sur votre compte en banque et que vous vous ennuyez et que ça vous fait kiffer, faites-vous plaisir. Mais vous ne dites pas que c'est parce que vous avez un backpack à 4 000 euros que vous aurez 2 000 personnes sur votre live demain en outdoor. Non. Exactement. Oui, parce qu'il y a un peu le piège. C'est toujours un peu le piège de se dire « Ah, l'outdoor, ça marche bien. Donc, je vais faire ça parce que ça marche bien. » Et en fait, si tu n'as jamais fait de contenu là-dedans, ce n'est pas dit que ça marche en fait directement. Oui. Moi, quand je vois la photo qu'il y avait sur le tweet là tout à l'heure, la première chose que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même assez commun de voir plein de gens qui se baladent avec des perches à selfies ou tout, etc. ou de parler à leur téléphone pendant qu'ils se baladent. Toi, 2016, tu te balades avec ce truc double téléphone, sac à dos qui fait du bruit, du scotch pour tenir ta perche. Les regards dans la rue quand tu te balades et que tu joues à Pokémon Go et que tu parles toute seule ? Alors, ça allait parce qu'on était quand même dans un truc ahurissant qui était Pokémon Go, c'est-à-dire qu'il y avait genre des vagues de gens entières sur des téléphones. Donc, à ce niveau-là, ça allait, tu vois. Par contre, on me posait régulièrement la question parce qu'à l'époque, Twitch, ce n'était pas aussi connu que maintenant et souvent, les gens me disaient mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vois, ils voyaient que je parlais, que machin, il y avait effectivement ce côté un peu bizarre de parler tout seul et du coup, j'expliquais aux gens ce que je faisais à l'époque, les gens ne connaissaient pas du tout Twitch. Mais en vrai, ça va. Après, on me regarde toujours un peu. Franchement, même maintenant, c'est d'ailleurs, je pense qu'il arrête beaucoup de gens pour faire ce type de live. Il ne faut vraiment pas avoir peur du regard des autres. Moi, c'est un truc qui me tétanise à ta place. C'est-à-dire qu'un truc tout con, là, je suis au studio, ma petite sœur arrive et j'ai du mal à l'aider. Tu vois, je suis en train de faire une matinale normale ou quoi, j'ai ma petite sœur qui est à la maison et il y a une pote ou un pote à elle qui vient. Même porte fermée, tu sais, j'ai du mal à être aussi expansif que je le suis d'habitude en mode genre, on va prendre pour un fou. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça me genre... Alors ça, moi, ça me le fait avec les personnes proches. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, alors que normalement, on dit, ouais, les proches, le soutien et tout, quand je sais que mon chéri me regarde et tout, machin, genre, j'ai une espèce de pression. Je ne sais pas pourquoi, parce que je sais que lui, lui, tu vois, il me voit comme the presentatrice, machin et tout. Je me dis, il ne faut pas que je fasse une erreur, il est là. Je me mets plus la pression pour lui que le reste. Mais en fait, moi, j'ai vraiment appris à me détacher du regard des gens. Je me dis que dans la grande majorité des cas, les gens sont juste curieux. C'est très rarement malveillant, tu vois, parce que souvent, les gens ont un peu ce truc, tu vois, on pense, on te regarde, on pense de suite à des trucs, les gens jugent, etc. Dans la très grande majorité des cas, les gens sont juste curieux. On me pose la question assez régulièrement et les gens sont hyper intéressés quand je leur explique. Bon, après, il y a des gens qui me regardent comme regarde là l'influenceuse. Il y a un peu ce que c'est là aussi. Elle va prendre son assiette en photo pour la foutre sur Instagram. Encore une meuf qui vit au crochet de la société. C'est ça. Elle a trouvé un travail. Ça, c'est plus en France parce qu'en vrai, par contre, une fois que je suis à l'étranger, moi déjà, ça ne me pose pas pas de soucis en France mais à l'étranger, j'ai encore plus de détachement parce que finalement, je suis dans un pays étranger. Les gens ne comprennent pas ma langue. Ils se disent que c'est une touriste. Elle est en train de filmer ses vacances. Alors qu'en France, parfois, ils sont en mode qu'est-ce qu'elle fait ? Elle parle toute seule. What the fuck ? Merci pour le sub, super chibrax. Mais tu es dans une église. Qu'est-ce qu'elle fait l'autre ? C'est ça. Alors dans les églises, c'est vite de parler, tu vois. Justement, j'essaie de chanter. Je suis chante, je fais de l'ASMR en mode waouh, c'est magnifique les gars. Je suis vraiment comme ça. J'essaie vraiment de respecter les lieux où je vais, normal et les gens aussi de manière générale. Mais oui, si vous avez envie de faire du live VRL, il faut apprendre à se détacher du regard des gens parce que les gens vont vous regarder. À partir du moment où tu as une caméra, la caméra a ce pouvoir d'attirer les regards et de faire que les gens parfois ont des comportements trop chelous. Tu vois, il y a vraiment un truc, je ne sais pas, il y a des gens, la caméra, ça les satellite en fait. D'un coup, ils sont là, ils font des trucs bizarres et tout. Mais c'est juste une caméra, ça va, tout va bien. Non mais dans ma carrière de jeune journaliste, quand on faisait des micro-trottoirs parce que généralement, c'est le stagiaire qui a envoyé faire le micro-trottoir, c'est impressionnant. Tu déplies le trépied, tu mets la caméra, tout de suite, ça s'agglutine, tout de suite, ça s'arrête, les gens passent derrière, font des trucs. Mais vous ne savez même pas où ça va aller, pour qui c'est, enfin c'est, bonjour. C'est un épiphénomène, c'est vraiment le truc, clac, d'un seul coup, la caméra attire les gens. Mais en vrai, je n'ai pas eu de mauvaise expérience à ce niveau-là. Très, très rarement, j'ai eu très, très peu de mauvaises expériences ou de gens qui se sont mal comportés à la caméra. C'est toujours assez drôle où les gens te demandent, le pire, c'est les gens qui viennent faire leur pub. Ça me fait toujours rire. Ils sont là, ouais, mon poteau, Robert du 64. Ouais, il fait un son incroyable. Souvent, les gens font ça, mais en vrai, non, ça se passe bien. Donc, tu sors chasser des Pokémon. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, tu te retrouves avec un van et un projet de live-er dans des dizaines de pays différents à travers le monde. Il y a quand même un petit écart de je descends de chez moi, je vais jouer deux heures dans la rue et je construis un véhicule pour vivre dedans et vivre à travers la planète. Comment ? Je vois ce que je disais quand je disais aux gens que parfois, tu as envie de faire le truc à fond et qu'il faut réfléchir. Moi, je fais toujours le truc à fond et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le tour du monde. C'est que j'ai commencé à faire des voyages, j'ai trouvé ça génial, ma commu a trouvé ça génial. j'ai commencé à les faire annuellement. Une fois par an, il y avait vraiment un gros voyage où je partais pendant un mois et j'amenais les gens avec moi en Thaïlande, au Japon, en Turquie, etc. Et en fait, quand je suis rentrée, ça paraît désolé à ceux qui l'ont déjà entendu 50 fois, mais quand je suis rentrée du Japon, j'ai eu une énorme mise en question sur moi, sur ma place dans le streaming, sur comment je me sentais par rapport à tout ça. C'est le Japon qui t'a fait ça ? Ouais, en fait, j'étais tellement heureuse d'être en voyage et en même temps de rentrer, ça m'a mis un petit coup, etc. J'ai commencé un peu à me poser plein de questions, à me dire est-ce que je suis vraiment épanouie à faire que du gaming ? Est-ce que finalement, je n'ai pas quelque chose à creuser à ce niveau-là parce que le voyage est en train de prendre une place plus importante que le jeu vidéo dans ma vie en termes de passion ? Parce que le jeu vidéo est toujours ma passion, mais tu vois, je pense qu'au fil du temps, en fonction de ce que tu aimes, il y a des degrés. Et en fait, le voyage était en train de prendre un... C'est ce qui m'épanouissait en fait. Au-delà de ça, c'était vraiment les moments où je me sentais le mieux quand je voyageais et je sentais aussi que ma commu était pleinement épanouie quand je faisais ça. Et en fait, je me suis posé plein de... Tu as trouvé ton truc en fait. Ouais, c'est ça. Et je me suis posé plein de questions parce que c'est pas non plus... Tu décides pas comme ça de te dire tiens, est-ce que je changerais tout alors que ça fait 7 ans ? Parce qu'à l'époque, ça devait faire 7 ans un truc comme ça que je faisais du gaming. Est-ce que je me mettrais pas d'un seul coup à tout changer ? Et en fait, en réfléchissant, à un moment, en regardant un reportage, j'ai eu un déclic. Et le déclic, ça a été « Ok, en fait, je veux faire un tour du monde. » Ça a été clair et limpide et net dans ma tête. J'ai vu des gens faire un tour du monde sur une émission. C'était hyper intéressant. Il y avait des gens de tous horizons, des gens de tout milieu social. Il y avait même une personne en situation de handicap et il était en train de faire un tour du monde. Je me disais « Mais attends, si cette personne qui pourtant pourrait avoir plus de difficultés, peut faire un tour du monde, pourquoi je ne pourrais pas le faire ? » Alors qu'en plus, j'ai tous les voyants qui sont ouverts. Je pense que ça peut marcher en live. J'ai la santé, j'ai les fonds. Donc, let's go ! Et du coup, là par contre, ça s'est accéléré d'un coup. C'est-à-dire que là, une fois que le projet était posé… La décision est prise en avant. La décision est prise. J'ai passé deux semaines à retourner le truc, etc. Et ensuite, je l'ai balancé à la gueule de mon copain comme ça, en mode « Tu n'as pas le choix, je vais faire un tour du monde. » La meuf très égoïste. Et lui était là « Quoi ? Comment ça ? Tu vas faire un tour du monde ? » Mais t'inquiète, le lit est deux places. Ok ? Voilà. Et en fait, au début, il n'y avait pas l'histoire du van. Vraiment, au début, l'histoire, c'est un tour du monde. Et au fur et à mesure, en échangeant avec mon chéri, qui lui a des passions aussi, qui sont notamment la muscu, lui me disait « Mais attends, mais moi, comment je vais faire ? Si on fait un tour du monde, moi, je ne peux pas faire ma muscu, etc. » Enfin, tu vois, moi, je ne peux pas abandonner ma passion pour la tienne, ce que je conçois complètement. Ce qui est normal. Et en fait, au bout d'un moment, en regardant des vidéos et tout, l'idée du van est venue. Je me suis dit « Mais attends, s'il a besoin du matos qu'il peut avoir à la maison, est-ce que la maison ne viendrait pas à nous ? » « Est-ce qu'on ne prendrait pas une maison directement avec nous ? » Et en fait, on prend un van et l'idée lui a plutôt parlé et moi, ça m'a carrément parlé. Et là, j'ai commencé une recherche intensive sur tout ce qui concerne les vans. Un monomaniaque ? Moi, je suis très monomaniaque. Vraiment, c'est-à-dire que là, il a bouffé du van pendant trois mois, il n'en pouvait plus. Je ne regardais que ça. Du matin au soir, je regardais des vidéos sur les vans, sur le voyage, sur ci, sur là, pour choisir mon van véhicule. Je ne savais même pas faire la différence entre les chevaux, les machins, les trucs. Je ne connaissais rien au véhicule. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis, il y a eu notre amie, le Covid. Le Covid ? Qui est arrivé. Voilà, le coco qui a débarqué. Sachant que moi, j'avais prévu, j'étais en mode « Ok, on va faire un tour du monde. Je vais l'annoncer pour mes 30 ans. Septembre 2020, c'est nickel. Comme ça, ça fera effet « Waouh ! Elle a 30 ans, elle fait un tour du monde. » autour du monde. direct sur Twitch, ça va être génial. Et non, il y a eu le Covid, je l'ai quand même annoncé. Je lui ai dit « Tu sais quoi, je vais quand même l'annoncer. » Et du coup, on a attendu, on a attendu patiemment que notre tour vienne, que tout se débloque. Et on a récupéré notre van début d'année, le 7 janvier 2022. Oui, c'est-à-dire plus de deux ans après. Le bon baluche. Oui, mon petit baluche. Plus de deux ans après l'avoir pensé, l'avoir rêvé, deux ans plus tard. Oui, parce que tu l'as construit pour toi. Ce n'est pas un van que tu as acheté comme ça, c'est que tu l'as fait littéralement toi. Oui, en fait, je l'ai fait faire par des artisans et en gros, j'ai travaillé en collaboration avec eux pour le faire exactement à mon image avec les matériaux que je voulais à l'intérieur, avec l'aménagement que je voulais, etc. Ça a été beaucoup de stress, beaucoup de réflexion. Tu vois, en fait, j'ai mis toutes mes économies dedans. Donc, c'est un peu le stress comme quand tu vas acheter un appartement. On peut comparer ça parce que c'est clairement notre petit appartement finalement. Je n'ai pas de maison mais j'ai un van. Ça n'a aucun sens. Ça compte ? Oui, pour moi, nous, on est un peu rassurés avec mon chéri. On se dit, quoi qu'il arrive, on a notre van. On a une maison. En fait, quoi qu'il arrive, on a notre véhicule. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver demain dans la merde. On a un endroit où vivre en fait qui est à nous et dans lequel on est bien même s'il est tout petit, etc. Puis en vrai, tu as plus de place qu'un appart à Paris. C'est ce que beaucoup de gens me disent. En vrai, tu prends mon premier appart à Paris. Je me douchais. J'étais aussi sur les toilettes, les pieds dans la douche et je pouvais bien m'offrir. Voilà, c'est ça. C'est ce que beaucoup d'étudiants m'ont dit. Ils m'ont dit, mais what ? Ta cuisine, elle est mieux que la mienne. J'ai un four et tout dedans. J'ai tout mis. À la base, j'étais partie, bien évidemment, la folie des grandeurs. J'étais partie sur un van. Je m'étais dit, je vais acheter un vieux camping-car des années 90 à 10 000 euros. Là, ça ira bien. De fil en aiguille, j'ai pété un câble et j'ai mis toutes mes économies dans le van. Ça a été un truc progressif mais qui finalement a abouti à ça et je suis hyper heureuse. Je suis hyper heureuse. Pour l'instant, il nous attend. Il est ce qu'on appelle un hivernage le temps qu'on parte. Le temps qu'on parte, le petit baluche. On va le voir régulièrement. On va voir s'il va bien, etc. Il va très bien. On le visite le week-end. On le démarre pour voir s'il dit toujours qu'il y a un peu. Il y a Ragnac qui nous demande une question intéressante. Est-ce que tu es complètement coupé du monde ou est-ce que tu as un téléphone satellitaire ? Tu as des trucs dedans ? Tu as Internet ? Dans le van en lui-même, j'ai un boîtier double SIM qui est vraiment un truc de dernière génération hyper vénère avec double antenne qui me permet de me brancher en Internet. J'ai fait des tests de live. Je peux streamer du 1080-60fps finger in the noise. Après, bien évidemment, je suis quand même dépendante. Si je me fous dans un désert où il n'y a pas de co, il n'y a pas de co. De toute façon, c'est valable pour tout le monde. Mais non, je ne suis pas déconnectée. Pour ce qui concerne le téléphone satellitaire, c'est quelque chose que je vais prendre à part. C'est une excellente question. Le téléphone satellitaire, c'est hyper important parce qu'on va quand même traverser des zones où il n'y aura absolument pas d'Internet. Hormis si on prend un truc Starlink, on va voir. Mais dans tous les cas, il faut avoir un téléphone satellitaire quand on voyage comme ça. ça permet d'appeler en cas d'urgence. La sécurité. Oui, c'est ça. C'est la sécurité. Ça te permet de contacter les secours les plus proches, etc. On ne sait jamais ce qui peut se passer quelque part. Donc là, si, si, dans tous les cas, avant de partir, j'aurai un petit téléphone satellitaire qui me permettra de contacter une urgence au besoin ou tout du moins, tu peux envoyer des petits textos. C'est-à-dire que si pendant cinq jours, tu n'as pas du tout de réseau, tu peux quand même tenir informé de ta famille parce que tu vois les gens se font vite du souci quand tu pars en voyage et quand tu pars à l'autre bout du monde. Donc voilà. Justement, tu parles de ta famille. Tout à l'heure, tu nous parlais de ta mère quand tu lui as expliqué que tu avais gagné tes premiers sous sur Twitch et que du coup, après derrière, tu en as fait ton métier. Comment ça a réagi autour de toi quand tu as dit qu'on quitte tout ? Parce que tu as dit que ton chéri, au final, tu lui as jeté à la gueule et qu'il a dit du moment que je peux reprendre mes haltères. Autour de toi, comment les gens ont réagi quand tu leur as dit qu'on se barre et qu'on va juste filmer à travers le monde ? C'était quelque chose qui me stressait. Mes parents m'ont toujours soutenu dans tout. J'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus même s'ils n'ont pas toujours tout compris. Mon père était persuadé que j'étais graphiste pendant cinq ans mais ils m'ont toujours soutenu. Mon père a créé Je travaille sur Internet papa, ok ? Oui, à chaque fois je lui explique non papa, je ne suis pas graphiste. Il me fait oui, mais c'est plus simple. Oui, mais ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas grave. C'est un truc avec un PC, ok ? Voilà. Oui, oui. Et c'était quelque chose qui me... Je ne dirais pas qu'ils me stressaient mais j'avais peur de leur réaction quand même. J'avais envie de... C'est important quand tu es proche de tes parents d'avoir leur aval et pour la petite soeur ça s'est dans une situation. Déjà, rien que moi quand j'ai dit je pars de Paris pour retourner vivre à Marseille rien que le fait d'annoncer alors que je faisais juste son borne et je rentrais à la maison tu vois ? Rien que ça, ça m'angoissait de me dire qu'est-ce qu'ils vont penser ? Alors toi autour du monde j'imagine même pas quoi. En fait, ça a été... C'est un peu perso mais ça ne me dérange pas d'en parler mais ça a été dans une situation très particulière parce qu'en fait c'était à l'époque où mes parents étaient en train de divorcer et c'était la dernière fois où je les ai vus ensemble et je ne le savais pas encore et en fait on a fait un repas tous ensemble parce qu'on était en train c'était des histoires de revente d'appartements parce que c'était en plein divorce donc c'était une ambiance assez pesante et je me suis dit écoute soit je l'annonce maintenant soit je ne l'annonce pas en fait je préfère leur annoncer en face à face ils sont là ils sont tous les deux et j'étais assez angoissée parce que je me dis je ne sais pas comment ils vont le prendre leur vie pour l'instant c'est un peu catastrophe land et à ma grande surprise en fait et bien ils l'ont tous les deux j'ai eu l'impression que ça a ravivé une espèce de lueur en eux tu vois qui passait un moment très difficile en fait tous les deux étaient hyper contents pour moi ma mère m'a dit mais t'as raison profite de ta vie en fait je pense qu'il y avait aussi tout ce côté là tu vois qui était un peu compliqué où ils étaient en mode mais t'as raison en fait fais ta vie profite-en etc et donc elle a validé elle n'a même pas eu de crainte d'angoisse parce que je pense aussi elle est grave rassurée parce qu'il y a Steph avec moi je pense que si je l'avais dit je pars toute seule elle aurait été un petit peu plus elle aurait un petit peu plus peur et mon père mon père lui aussi il faut savoir que mon père lui a toujours rêvé de vivre en roulotte ou en caravane donc oui donc ça vient pas de nulle part cette histoire ben en vrai j'y avais jamais pensé ça fait quelques temps là que je me fais la réflexion mais je pense qu'on a un gêne parfois je rigole en live je leur dis on doit avoir un gêne gitan quelque part dans la famille qui doit être par là et tout parce que mon père j'ai souvent entendu mon père mon père a beaucoup voyagé dans le cadre de son travail en fait il était légionnaire donc il a énormément parcouru le monde alors pas dans un contexte de vacances mais il a beaucoup beaucoup bougé et il voulait il a toujours voulu vivre en caravane il en parlait souvent à ma mère il avait cette envie à un moment de tout plaquer tu vois et de juste prendre une caravane et de se barrer donc lui finalement quand je lui ai annoncé il était là oh mais génial machin il n'y a pas une deuxième pièce dans ton van il n'y a pas une chambre d'amis c'est ça et quand il a déjà vu mon van quand il a vu mon van il était là bon mais c'est trop bien mais tu vois dans la vie je l'ai toujours dit on n'a pas besoin de plus trois slips une douche de quoi se laver de quoi bouffer on est bien tu vois il est un peu comme ça il est un peu rustre mais en fait totalement totalement dans la réalité de ce que je vis avec le van donc non ça a été très bien accueilli et pareil tous les gens autour de moi le truc c'est que les gens ont tendance à projeter leur peur sur toi c'est à dire que si moi j'avais peur de ça c'est que moi je n'avais pas peur et je n'ai toujours pas peur de partir autour du monde mais je me suis dit il n'y a pas une seconde où ça t'a stressé ? si parfois j'ai des petites angoisses en fait j'ai des petites angoisses quand les gens par exemple me font flipper quand je dis ouais je vais aller au Mexique et que les gens qui ne sont jamais allés au Mexique ouais les cartels de la corde les soirées à chaque point de brune ouais les cartels et tout et du coup parfois le soir je suis là dans le lit je suis en mode si il y a un cartel oh mon dieu si on est un machin et tout parfois je me tape des petites angoisses et je me dis non mais en fait meuf c'est bon calme toi tu ne vas pas faire n'importe quoi tu ne vas pas aller n'importe où et en fait pareil dans mes amis je me suis dit est-ce qu'il y a des gens qui vont peut-être rejeter leur peur et tout et pas du tout je pense que je suis j'ai bien choisi mes amis je suis bien entourée parce qu'honnêtement tous mes amis étaient en mode mais c'est génial ils étaient trop à fond donc j'ai eu que des gens qui m'ont soutenue et qui ne m'ont pas fait flipper et qui m'ont vraiment soutenue dans ce projet là donc j'ai beaucoup de chance en fait je sais que ça peut être difficile parfois pour certaines personnes de ne pas être soutenues par leur famille etc. dans ce genre de cas et moi ça n'a pas été et même les viewers tu vois bon parfois ils me projettent un peu leur peur dessus tu vois mais en vrai ça va ils sont tous plutôt à la cool par rapport au projet tu disais ton père il t'a dit tu vois on a juste besoin de bouffe de trois caleçons d'un peu d'eau et c'est réglé c'est le premier truc je pense qui doit être particulièrement compliqué c'est que tu dis je pars de mon confort je suis chez moi j'ai un canapé j'ai une salle de bain j'ai un chiote j'ai une grande cuisine une chambre séparée un PC internet l'électricité le chauffage la totale là tu peux pas tout faire rentrer dans un van tu pars sur du micro micro minimaliste est-ce que ça c'est pas un truc qui est trop dur de te dire ok je me départis de tout ça ça j'ai pas besoin ça j'ai pas besoin ça j'ai pas besoin ou est-ce que c'est libérateur alors pour l'avoir vécu avec le tour de France parce qu'on a quand même fait un tour de France de quatre mois avant pour se rôder ça m'a permis de savoir de quoi j'avais besoin et bien en vrai ce projet je savais tellement que la vie en van était quelque chose qui était fait pour moi que non c'était pas si stressant que ça en vrai j'ai aménagé le van déjà de façon à ce que ce soit confortable donc de façon à ce que même si on a une journée de pluie et bien on puisse se poser qu'on soit bien on a un canapé on a un chauffage avec un thermostat etc on a les petits ventiles aussi il fait chaud on a tout le confort et en fait le confort comment dire le confort tu t'aperçois qu'en fait si on a l'envie on peut très vite s'adapter et nous on s'est très très vite adapté à tout ça et honnêtement mon confort ne m'a pas manqué il y a peut-être une chose qui m'a manqué c'est quand je me lave les cheveux et que là c'était la galère enfin c'est pas la galère mais c'est que tu dois faire attention à l'eau t'économises donc t'es là tu te laves alors que moi j'aimais bien tu vois c'est un peu la seule douche oui tu passes deux heures sous ta douche ouais je fais quoi masse tu vois en train de prendre ma douche le reste du temps on est déjà très économe avec Steph on prend des petites douches donc nous ça ne nous a pas gêné mais vraiment tu vois le fait de rincer ses cheveux avec un petit filet j'étais là parfois j'aimerais bien avoir une vraie douche c'est le seul truc le reste en fait je pense que le plus dur c'est avant c'est quand tu prépares peut-être effectivement tu dis ah putain mais ça il faut que je prenne ça et quelles chaussures je prends et quel machin et quel ci et quel là mais en fait une fois que t'es dedans une fois que tu n'as plus ces choses ben les choses que tu ne vois pas ne te manquent pas en fait honnêtement enfin moi en tout cas les choses que je ne voyais pas ne me manquaient pas et je me suis aperçue que mon confort c'était avoir un minimum de confort bien dormir pouvoir se laver pouvoir manger avoir les fringues qu'il faut mais mon confort en fait c'est déporté sur les moments que j'ai passé avec mon chéri et mon chien et tout ce qu'on a vécu ça c'était mon confort et pour moi le vrai confort c'était pas d'avoir une table dans ma cuisine où je prends mon café le matin où il fait chaud où je suis bien avec ma petite lumière avec de l'espace mon vrai confort c'était me peler les cacahuètes avec ma veste mettre ma table de camping mais prendre mon café en haut d'une montagne en fait et ça pour moi c'était dix fois mieux mais après ça dépend de chacun tu vois mais moi personnellement je me disais mais c'est ça c'est ça en fait pour moi ce que j'ai envie de vivre au quotidien c'est ce genre de choses et quand je suis rentrée de Tour de France je n'avais plus l'impression d'être chez moi c'était très bizarre c'est la première fois que je me sentais comme une étrangère dans ma maison et je me rappelle pendant quelques jours et dès que je suis rentrée m'a dit mais il y a trop d'espace tu vois vraiment le fait de d'un seul coup quand tu as vécu dans un truc où tu as pris des habitudes dans un espace réduit etc dans ce coup j'étais là mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet espace en fait il ne me sert à rien tu vois il me sert absolument à rien et tu reprends très vite tes habitudes dans l'autre sens aussi tu vois c'est-à-dire que là on a repris le train-train de la vie entre quatre murs revient aussi très vite je pense que c'est juste une question d'adaptabilité et on s'adapte très vite on dit qu'un être humain ça met à peu près 21 jours à s'adapter à un changement une bonne habitude par exemple voilà si vous regardez quand vous déménagez souvent c'est au bout de un mois que tu commences à te sentir chez toi etc et que quand des choses changent dans ta vie il faut généralement voilà trois semaines un mois pour les accepter hormis des choses très graves etc voilà c'est un peu ça tu vois pareil le van au bout de trois semaines on avait nos habitudes et on était très bien tu dis que tu as déjà fait ton tour de rodage puisque vous êtes baladé partout en France histoire d'être en terrain safe le temps d'essayer et de voir comment tout marche c'était comment ces quatre mois de rodage en termes d'humain parce qu'en termes de technique tu nous l'as dit au final tu as très bien vécu le plus petit van c'était beau et tout mais moi c'est plutôt la partie humaine qui m'intéresse sur ces quatre mois est-ce que ces quatre mois très solitaires ou au final ces quatre mois absolument pas solitaires alors en fait alors déjà pour la partie humaine je pense que c'est important de le dire il ne faut pas toujours dépeindre tu vois le truc parfait de la van life parce que les réseaux sociaux pour moi sont vraiment problématiques par rapport à ça déjà la van life comme on dit je n'aime pas trop ce terme si votre couple si vous partez en couple et que votre couple n'est pas solide attention warning parce que nous on est un couple solide on a vraiment on n'a jamais d'embrouille on n'est pas du tout conflictuel etc en termes d'humains déjà entre Steph et moi il nous a fallu un mois pour tu vois pour qu'à un moment il y avait une espèce de tension parce qu'on était l'un sur l'autre et qu'on n'arrivait pas encore à avoir la bonne organisation pour ne pas se marcher dessus entre guillemets donc il nous a fallu il nous a fallu un petit mois pour vraiment arriver à s'adapter à ça une fois que ça s'est passé ça s'est super bien passé tu vois mais au début on était un peu tendu moi j'étais extrêmement stressée mais après il y avait aussi le stress c'était pas le stress du van moi c'était le stress de nouvelle aventure le live est-ce que ça va marcher je peux moins l'hiver est-ce qu'il va y avoir de la co ouais ouais et en fait pendant trois semaines moi j'étais ultra stressée vraiment tu vois j'étais vraiment en mode oh mon dieu et puis après ça s'est détendu après j'imagine même pas que souvent on soit deux jours de maladie où je peux pas l'hiver et où t'es là t'as 42 fièvres t'as 40 tu trembles et tu te dis ça fait deux jours sans live au secours les satanques hier j'avais de la fièvre et j'ai liveé hier j'avais de la fièvre et j'ai liveé et en fait donc j'imagine même pas où tu te dis autant là dix jours je peux pas ouais voilà et ben en fait alors sur ce point là ça m'a vachement détendue par rapport au streaming et par rapport à ce que je streamais autant de stream moi j'ai vraiment passé des années à me stresser à toujours me dire il faut liveé le plus possible etc et en fait je me suis aperçu j'ai liveé deux fois moins c'est à dire que j'ai divisé mon nombre d'heures de stream par deux et ça n'a absolument rien changé à mes subs voire j'en ai eu plus et j'ai même eu plus de viewers plus de gens qu'on regardait plus d'interactions etc en fait je me suis dit finalement ben voilà en fait t'as pas besoin de te stresser par rapport au nombre d'heures de stream ce qui est important c'est le contenu que tu proposes et on le sait c'est la qualité du contenu qui va permettre vraiment tu vois de faire évoluer ton live etc et finalement streamer beaucoup si c'est pour streamer du vide ça ne sert à rien tu vois donc ça m'a vachement détendue par rapport à ça ça m'a permis aussi de me détendre par rapport à ce qui va se passer avec le tour du monde parce que le tour du monde il va y avoir des moments où il y aura des zones blanches et je sais que je vais pouvoir bosser sur d'autres choses pourquoi pas faire du vlog pourquoi pas faire des choses plus à froid concernant l'humain pendant ce voyage ça a été beaucoup de moments où on était seul Steph et moi dans une forêt dans des endroits etc il y avait les lives qui nous permettaient quand même d'entretenir une vraie interaction parce que mon chéri a vraiment pris part au live donc c'est assez particulier parce que c'est pas quand tu lives t'as de l'interaction en fait avec des gens dans tous les cas mais après le reste du temps on était effectivement beaucoup seul on est assez solitaire finalement mon chéri et moi donc on avait beaucoup de moments dans des coins paumés mais on a fait des rencontres et toutes les rencontres qu'on a faites ont été géniales ont été des rencontres faites au hasard tu vois au détour d'un parking d'un spot ou de n'importe quoi et finalement on a parlé avec des gens qui étaient dans le même état d'esprit qui avaient tous des parcours de dingue et voilà et ça a été des rencontres comme ça on a rencontré aussi beaucoup de viewers etc mais je dirais que dans la majorité du temps vu qu'on avait déjà toute cette interaction grâce au live le reste du temps on profitait en fait tout simplement de pouvoir juste être dehors ou devant notre van tranquillement Steph a beaucoup lu on en parlera justement parce que ce sera aussi dans le thème beaucoup lire beaucoup se poser et profiter avant de parler de beaucoup lire tu parles des rencontres qu'il y a eu sur le chemin est-ce que c'est pas un peu aussi frustrant est-ce que c'est des gens avec qui t'es en contact ou est-ce que c'est des rencontres qui sont très fortes mais entre guillemets à usage unique de on est tous des voyageurs on se croise à ce moment là et notre voyage reprend et c'est fini en fait dans la majorité des cas c'est ça et je trouve que ça il y a peut-être une ou deux personnes dont j'ai le contact mais moi je suis pas je suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup aux gens dans mon truc un peu c'est même pas fait exprès tu vois mais je suis toujours un peu dans mon truc c'est beaucoup des rencontres uniques où quand tu finis cette rencontre finalement il y a un peu ce côté les gens parfois partent à l'autre bout du monde aussi etc il y en avait qui allaient partir je sais pas où en Europe et moi j'aime ça parce qu'en fait c'est un peu comme juste une petite histoire qui se passe parfois pendant 2-3 heures un peu plus et ensuite quand tu les quittes je trouve que tu les quittes de façon à juste garder ce moment là qui est un beau moment c'est presque un peu nostalgique aussi par moments enfin il y a eu des moments où j'étais presque triste tu vois de quitter les gens en me disant ben voilà en fait ces gens là ils sont en train de voyager il y a peu de chances qu'on se revoit et c'est aussi ça le voyage en fait le voyage il faut vraiment aussi arriver à accepter le fait que tu vas rencontrer des gens géniaux et que ben tu vas pas revoir tout le monde et tu vas pas forcément continuer à parler à tout le monde mais c'était c'était ce moment là qu'on a partagé qui était cool après il y a des gens que j'ai rencontrés en voyage avec qui j'ai encore contact je pense à Mahadi qui est un Iranien qu'on a rencontré en Turquie avec qui on garde beaucoup contact avec qui on s'écrit à qui on a promis de venir le voir en Iran etc malgré la situation qui est extrêmement compliquée à l'heure actuelle on l'a rencontré avant bon déjà l'Iran ça a toujours été un peu compliqué mais là c'est encore plus compliqué donc on prend de ses nouvelles et tout lui nous parle de son pays enfin voilà donc on a vraiment gardé beaucoup de contact avec lui on a gardé contact aussi avec quelqu'un qu'on a rencontré en Turquie qui s'appelait Bahri qui vendait des tapis c'était drôle parce qu'on lui avait dit en fait à la base il était de vie urbaine ou vénitieux trop drôle il avait habité à côté de Lyon et il était kebabier et il est retourné en Turquie et il vendait des tapis je lui ai dit non mais Bahri Bahri c'est le cliché en fait c'est ça et du coup on a très souvent de ses nouvelles et tout il nous envoie des photos enfin voilà donc il y a quelques personnes comme ça avec qui on garde on garde contact avec qui on a passé beaucoup de moments mais quand c'est une rencontre comme ça souvent c'est juste le temps d'une rencontre et après on s'en va quoi Entre ces rencontres comme tu le disais c'est beaucoup de temps seul c'est beaucoup de temps avec vous même et tu le dis ton compagnon a beaucoup lu pendant ce voyage est-ce que toi avant de partir t'as toujours été une grande lectrice ou pas du tout est-ce que t'as toujours beaucoup lu est-ce que tu n'as jamais lu est-ce que tu t'es mis à lire tard t'es quoi comme profil de lectrice en toute honnêteté je n'ai jamais été une grande lectrice en fait j'ai déjà lu moi il faut c'est comme tout il faut que ce soit absolu pour que quand pour que je lise un truc il faut que vraiment le truc m'absorbe tu vois j'ai un peu ce côté toujours monomaniaque de c'est soit j'adore soit en fait je ne lis pas donc j'ai quand même lu quand j'étais plus jeune j'ai lu pas mal de choses je te dis moi j'ai commencé avec les Martines tout à l'heure on disait en off je me disais attends mais comment j'ai commencé à lire je pense que j'ai commencé à lire avec Martine ma mère m'avait acheté tous les Martines etc après j'ai aussi commencé à lire des mangas notamment quand j'étais à l'adolescence parce que ça a été la grosse vague manga qui est arrivée qui est arrivée en France donc donc à cette époque là j'ai lu Death Note Battle Royale etc et ensuite j'ai lu quelques livres quelques livres qui m'ont qui m'ont marquée mais c'est toujours moi ce que j'aime en termes de livres c'est notamment les histoires de vie soit vraies soit inventées mais qui sont très réalistes et plutôt poignantes donc j'aime beaucoup ce que fait Virginie Despentes c'est assez dur à lire Virginie Despentes de manière générale j'ai lu aussi du Bec BD forcément parce que j'aime sa façon d'écrire j'aime se parler en fait comme ça donc j'ai jamais été une grande lectrice parce que en fait j'ai trouvé mes univers dans lesquels me plonger très jeune et c'était le jeu vidéo et en fait le jeu vidéo m'a rapidement happée et moi je fais partie et ça tombe bien qu'on parle de BD parce que je fais partie des gens qui ont besoin d'images souvent tu vois je suis un peu team il me faut des images il me faut je sais pas pourquoi tu vois j'avais besoin de ça mais le jeu vidéo a très vite pris cette place là ensuite j'ai lu les classiques au collège on nous a fait lire Harry Potter à l'époque où il est sorti ça a été une de nouvelles lectures de collège quand le livre est sorti bien la prof le prof ouais c'était grave cool franchement c'était grave cool de découvrir ça et du coup voilà donc après moi j'ai un conjoint par contre Steph il est c'est un dévoreur de livres il vient d'une famille de dévoreurs de livres vraiment en fait il lise des livres des BD etc son père là pour Noël justement je lui dis mais qu'est-ce que tu veux il me demandait une BD qui est hyper vieille qui s'appelle Buck Danny que je ne connaissais pas du tout etc enfin voilà donc Steph lui me pousse un peu à ça parce que lui il est très partisan de la lecture en fait c'est vraiment quelqu'un qui est dans un truc où il ne veut plus trop regarder justement des séries des trucs comme ça il me dit pour moi je pense que la lecture c'est hyper important il faut lire tout ça donc pendant le Tour de France lui il s'est mis à lire beaucoup de choses et à un moment justement on s'est arrêté à Montpellier dans un magasin qui vendait plein de comics BD etc et je suis tombée sur un vendeur ultra passionné qui a réussi à me donner envie tu vois de prendre une de ses BD plusieurs de ces choses là c'est le plus important ouais de tomber sur quelqu'un de passionné qui dit regarde c'est ça et puis tu sais quand il analyse tes goûts et il te dit ah ouais mais si tu aimes ça ok en fait je vais t'orienter vers ça etc et du coup parce que là-bas quand on l'a rencontré déjà je lui avais parlé de The Boys le comics qui est excellentissime et que j'aimerais bien avoir toute la collection et du coup et du coup lui m'a orienté vers j'aime les trucs un peu d'horreur un peu d'arc etc et il m'a orienté vers Providence qui est vraiment tout loup quoi et vers aussi les espèces de comics de Joe Hill qui est le le fils de Stephen King ok qui du coup écrit des scénarios et ensuite ils sont mis en espèce de comics BD et le nom à chaque fois j'oublie le nom et j'ai lu aussi pendant ce Tour de France Basket Full of Head de Joe Hill donc c'est de l'horreur trash en fait tu vois un panier plein de têtes on se doute que c'est pas tout doux oui oui voilà et en fait voilà donc je me suis je me suis remise en fait à ça pendant le Tour de France parce que justement tu retrouves le temps de faire de lire ce genre de choses on regardait plus tu vois Netflix etc tu sais il y a un peu cette tendance quand t'es chez toi le soir t'es fatigué tu dirais oui c'est facile pas exactement là non tu vois on était vraiment dans un truc on regardait genre un épisode par semaine d'un truc et le reste du temps on était fatigué ou alors on se posait donc on lisait des trucs etc donc pas une très grande lectrice mais je suis assez ouverte en fait tu vois à découvrir des choses et d'ailleurs dans la sélection que m'a envoyé que m'a envoyé Dupuis tu vois et pas du tout les choses vers lesquelles peut-être je me serais orientée j'ai eu vraiment des gros coups de coeur en BD il y a eu deux BD qui n'étaient pas du tout un truc sur lequel je serais allée où j'ai vraiment kiffé et j'ai dévoré les BD en une fois vraiment j'ai pris et j'ai lu toute la BD comme ça j'étais en mode j'étais à fond donc c'est quelque chose qui revient et qui me fait hyper plaisir de reprendre le temps de lire et puis lire c'est vraiment ça te détend tu vois tellement t'es tellement concentré c'est un peu méditatif tu peux pas faire autre chose exactement t'es obligé de te concentrer là-dessus quand tu regardes une série parfois tu peux parler parfois t'as des gens même temps t'as ton téléphone genre exactement alors que quand tu lis t'es obligé de te concentrer là-dessus le oui non mais je vais aller touiller les pattes mais pas pose t'inquiète t'es dedans mais pas dedans à fond alors que lire t'es là t'es assis et en plus toi avec le côté voyage milieu de nulle part t'as aucun parasite et en plus de ça le côté nature qui t'entoure ta lecture elle n'en est que mieux c'est clair nous on l'a ressenti quand on est rentré en fait j'ai fait des insomnies pendant quasiment un mois parce qu'en fait je supportais plus le bruit sonore extérieur alors que j'ai habité pendant dix ans en ville mais en fait on a passé quatre mois dans un silence tel à tellement pouvoir se concentrer apprécier ce qu'on faisait donc lire sortir juste se poser etc que quand on est rentré mais c'était vraiment hyper perturbant pour moi il y avait énormément de parasites tu t'aperçois qu'en fait quand t'habites en ville tu es parasité dans tous les sens quoi tu vois par tous les écrans le son les voitures les machins etc donc ouais lire dans la nature c'est quand même c'est quand même quelque chose quoi ou écouter de la musique aussi vraiment c'est apprécié aussi juste écouter de la musique de te poser de mettre ton enceinte et tout c'est génial tu parlais des BD que t'as lu en une traite étant donné que tout à l'heure on t'a dérangé pour faire les tests pour l'émission et littéralement on a eu un ouais mais j'étais en train de lire quoi oui c'est ça c'est ça j'étais en train de lire je les ai prises là j'ai prises avec moi alors celles que j'étais en train de lire tout à l'heure 60 printemps en hiver et alors en vrai 60 printemps en hiver quand j'ai lu le pitch en vrai je me suis dit ouais c'est Trinity qui a pas osé et qui pète un câble à 60 ans c'est ça en mode genre j'ai pas osé parce que j'avais peur de quitter le streaming donc du coup j'ai rien dit et j'ai pas réalisé j'ai pas acheté Baluchon et à 60 ans le hé bah vous savez quoi hé bah en fait je vais le faire je me casse c'est ça franchement ils l'ont trop bien choisi pour moi alors clairement c'est pas du tout la même pas du tout la même vie etc mais j'ai adoré cette BD elle se lit très vite et cette espèce de leçon de vie je veux pas vous spoiler quoi mais voilà c'est une c'est une soixantenaire Josie qui le jour de ses 60 ans pète un câble et se barre avec un van et elle en revanche elle quitte tout Marie la totale au revoir c'est ça elle quitte elle quitte son mari sa famille et il va se passer pas mal de choses mais des choses de la vie en fait qui te donnent qui font beaucoup de leçons de vie etc et j'ai adoré de A à Z là tout à l'heure je l'ai terminé j'ai adoré la fin vraiment c'est une super super jolie BD et qui pour moi au delà de ça évoque beaucoup de choses tu vois ça évoque la liberté le fait de prendre sa vie en main aussi à un moment de faire les choses pour soi c'est jamais trop tard et surtout de vraiment ouais prendre sa vie en main et de se dire je le fais en fait je le fais et j'arrête de rester enfermée dans cette bulle qui est mon quotidien ma routine et vraiment c'est un super BD et puis alors les dessins sont incroyables vraiment je l'ai adoré de A à Z je vous la conseille attention peut-être cela va-t-il déclencher des envies à certaines personnes de se barrer quand tu lis cette BD tu te dis vous avez le droit de prendre un van avant 60 ans mais voilà très très belle très très belle très très belle est-ce qu'il y a des trucs que tu as retrouvés où tu t'es dit genre ah putain je vois très bien parce que c'est littéralement l'histoire de toi comme elle c'est une femme qui dit je quitte tout et je pars en van sur la route donc on est certes hormis le fait que tu n'as pas quitté ta famille que tu n'as pas tout envoyé péter tu ne sors pas d'une vie où tu dis genre enfin je respire et c'était où toi au final tu as construit ton rêve et tu as dit j'ai envie de le faire et tu l'as fait tout de suite est-ce que dans la vie de tous les jours de la van life comme tu dis il y a des trucs où tu t'es retrouvée où tu dis genre ah ouais putain moi aussi en fait il y a une phrase qui m'a marqué dans la BD à un moment elle parle avec à un moment elle a un groupe de femmes soixantinaires aussi qui ont toutes des parcours de vie le club des vilaines libérées voilà c'est ça le club des vilaines et en fait à un moment très naturellement elle explique qu'elle est en van et du coup il y a quelqu'un qui lui dit oh là là mais tu vis de façon hyper c'est hyper dur comme si c'était difficile et elle est là en fait non je suis bien tu vois un peu ce côté ah non en fait le truc que les gens forcément quand on t'imagine en camion on t'imagine dans un truc hyper difficile ou quelque chose où t'as pas de confort et finalement elle est dans un petit Volkswagen qui est vraiment encore moins tu vois le classique c'est le cliché qu'on a tous le rêve qu'on veut ouais c'est ça mais en fait elle est tellement elle est tellement libre et contente en fait d'être 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 libérée de sa vie qu'elle pourrait vivre dans sa voiture qu'elle serait contente tu vois donc ça ça m'a beaucoup marquée beaucoup marquée dans cette histoire et puis le côté très déclic tu vois parce qu'en fait elle c'est arrivé le jour de son 60ème anniversaire et moi je sais que aussi s'il y a eu tout ce cheminement et cette envie et surtout cette impulsion de le faire parce que souvent on y pense mais on ne le fait pas ça a été de penser régulièrement au fait que j'allais avoir 30 ans moi depuis que je suis depuis que je suis jeune je pense régulièrement à la vieillesse j'avais vraiment tu vois j'étais un peu tourmentée par moments sur un jour on va mourir tu sais j'ai un souvenir attention je ne veux pas vous déprimer mais j'ai un souvenir très précis de la première fois où j'ai pensé à ça tu vois et où j'en ai parlé à ma mère imagine ma mère dans le lit tu vois je suis dans le lit j'arrive on va mourir et tu vois ce côté le temps qui passe etc et en fait là pendant des années j'avais plus du tout cette réflexion parce que j'étais dans un truc qui me plaisait il y avait le stream il y avait tout ça et le fait d'arriver à 30 ans finalement ça a été je n'ai pas fait une crise de la trentaine mais presque en fait de me dire c'est des paliers de ta vie pourquoi ça arrive comme ça sur des chiffres ronds c'est parce qu'en fait c'est des paliers et dans ce coup tu as une remise en question et moi il y a eu le Japon et il y a allé avoir mes 30 ans et c'est à ce moment là que j'ai eu cette remise en question et il se déclic donc là dessus on est assez similaire bien que ça ne se passe pas de la même façon tu vois il y a vraiment ce côté ok j'arrive à une nouvelle dizaine est-ce que je suis là où je dois être en fait et est-ce que je suis à ma place tu vois et voilà donc c'est pour ça je fais une dizaine à quoi je veux que la suivante ressemble ouais exactement exactement c'est exactement ça et surtout et c'est pas du tout déprimant quand je le dis mais je me suis vraiment posé la question de me dire si demain il m'arrivait un truc et que je me retrouvais sur un lit d'hôpital qu'est-ce que j'aurais voulu faire en fait qu'est-ce que j'aurais voulu faire dans ma vie et dans ma tête ça popait tout le temps c'était un tour du monde en fait c'est exactement ça je sais que quand j'aurais fait mon tour du monde après on a toujours des ambitions il y aura des nouvelles choses etc mais je sais que j'aurais réalisé le rêve de ma vie en fait le rêve de voyager de voir et de me dire c'est bon j'ai quand même vu pas mal de choses c'est déjà c'est déjà pas mal pour une vie tu vois de me dire d'avoir fait un tour du monde et c'est pas de regret exactement donc excellente excellente j'adore j'adore et et je me disais tiens à qui je pourrais la faire lire tu vois parce que je pense que c'est une BD qui peut donner des déclics aux gens en fait donc j'ai vraiment qui sait que je vais emmener en van avec moi c'est ça et il y en a une autre alors non pas que j'ai pas aimé le reste alors je vais pas mentir il y a des trucs que j'ai pas encore lu je suis très honnête moi j'ai pas encore eu le temps heureusement que j'ai eu le temps ouais voilà celle qui me celle qui me celui que j'ai très envie de lire ah Datsuko no Sake il est trop bien ouais il me tente il me tente il me tente à fond parce que pareil j'ai l'impression que c'est vraiment cette fille qui travaille dans la publicité et il y a un espèce de retour aux sources en fait ah c'est le fuck it retour à la terre ouais complet exactement et du coup je me le réserve parce que j'ai grave envie grave envie de le lire si tu veux expliquer peut-être le psy pour ceux qui l'ont pas lu Natsuko no Sake c'est l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans la pub du style Working Girl la succès et tout etc grande ville et qui décide de tout plaquer pour retourner voir ses parents qui fabriquent du sake et elle décide de de faire le meilleur sake du monde en fait tout simplement c'est à dire en prenant le meilleur riz avec les meilleurs procédés traditionnels et traditionaux etc et quand je l'ai lu la première fois je me suis dit genre oh la vache ouais le mec il a vraiment coché toutes les cases des thèmes à aborder de nos jours c'est à dire le fait le retour à la terre le fait du burn out de dire je retourne vers une vie plus simple le fait ça aborde les circuits courts l'agriculture biologique le fait de travailler à la main de ne pas avoir recours à des machines et des machines de calmer la surconsommation le recyclage et tout etc ça a été écrit dans les années 80 quoi ? ouais sérieux ? de ouf mais c'est dingue je savais pas donc c'est juste trop bien en fait c'est juste un c'est juste le véritable amour puis en plus de ça il y a aussi l'héroïne féminine dans un milieu d'hommes qui décide de reprendre la boîte de ses parents et tout etc il y a toute l'histoire est vraiment génialissime je trouve le dessin très agréable j'aime beaucoup le format oui on est sur un beau bébé genre voilà oui tu as ce truc ou tu l'attaques tu sais que tu as de quoi faire voilà c'est ça tu vas pas être sur une belle date ouais ouais c'est ça tout à fait c'est ça t'es pas sur le manga où tu dis genre ah j'en ai pour 10 minutes et ouit non en vrai pas du tout genre vous en avez plus en plus c'est verbeux mais dans le bon sens du terme et moi je me suis régalé de A à Z il y a 6 tomes foncés et en plus de ça c'est con mais le saké quoi il y a un côté art traditionnel de la table japonais pour nous enfin le saké c'est le vin japonais c'est à dire que c'est aussi sacré pour nous qu'un Bordeaux et du coup vous découvrez vraiment tout l'amour qu'il y a derrière et en vrai moi je me suis mis régalé de A à Z et du coup hâte que tu me dises que tu en as passé ouais 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 c'est vraiment celui là où je me suis dit oh mon dieu j'ai pas eu le temps parce que j'ai été malade là j'ai pu relire encore une BD mais quand j'ai été malade j'étais en mode je ne peux pas lire c'est impossible vraiment j'étais dans le mal total et mon deuxième coup de coeur non puis en vrai quand t'es malade quand tu vois la taille du truc tu te dis genre ouais c'est ça j'ai de la fièvre je mérite quelque chose de léger calme toi mais vraiment je sais que ça va me plaire et puis là tu me l'as encore plus encore mieux vendu et mon deuxième coup de coeur dans tous les envois que j'ai eu parce qu'ils m'ont envoyé beaucoup de choses merci beaucoup les éditions du puits c'était vraiment adorable j'ai reçu le colis j'étais là oh mon dieu moi qui lis une fois par mois je vais devoir et là j'ai eu un autre coup de coeur pareil je ne m'y attendais absolument pas c'est le chanteur perdu le chanteur perdu ouais c'est vraiment c'est mélancolique à la fois c'est sensible il y a plein de réflexions en gros c'est l'histoire alors je ne me rappelle plus de son nom j'ai eu un petit moment je ne me rappelle plus du nom du personnage principal et je m'en excuse mais en gros c'est c'est un scandale c'est un scandale c'est Jean mais en fait voilà Jean et en gros c'est c'est un monsieur qui fait une sorte de burn out même complet une sorte de burn out il est bibliothécaire et en fait il va partir à la recherche d'un chanteur qui était un son enfin plutôt un album qu'un ami à lui lui avait passé quand il était quand il était plus jeune qui s'appelle Rémi B je crois que c'est ça Rémi B oui tout à fait voilà donc le chanteur s'appelle Rémi B et en fait c'était c'était l'époque où il était rebelle etc et toute sa vie c'est un peu un renault Rémi B genre espèce de chanteur engagé tout texte chanson à texte etc qui colle avec sa période rebelle de l'époque qu'il a un peu oublié au final avant que sa vie le rattrape et que burn out ouais burn out et finalement ce Rémi B cet album c'est l'album qui l'a suivi toute sa vie dans toutes les étapes de sa vie et en fait il se met en tête de retrouver ce Rémi B et du coup toute l'histoire va tourner autour de ça et de retrouver ce Rémi B donc il faut savoir que c'est tiré d'une histoire vraie c'est tiré d'une histoire vraie et c'est tiré d'un chanteur qui a réellement existé et c'est hyper enfin il y a plein de là comme ça tu te dis bon c'est juste quelqu'un qui cherche un chanteur mais en fait il y a plein de choses il y a beaucoup de nostalgie il y a beaucoup de remise en question sur la vie aussi sur les possessions un peu matérielles sur le fait qu'il se sent complètement il est bibliothécaire et il se sent complètement submergé aussi par tous les ouvrages tout ce qu'il y a toute la musique toutes les nouveautés tout ça et c'est un peu un retour aux sources en fait pour lui finalement il est en train de retourner aux sources de lui-même en recherchant ce Rémi B j'ai vraiment j'ai kiffé en fait j'ai adoré et c'est pas édulcoré en plus tu vois c'est pas édulcoré c'est réaliste et les dessins regardez les dessins moi j'adore et alors les dessins de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris il faut savoir que c'est inspiré et vous le verrez après dans l'histoire d'un des d'un des albums très précis je n'en dirai pas plus qui avait fait ce fameux Rémi B voilà donc vous comprendrez en lisant l'histoire mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté les dessins ressemblent beaucoup à cet album je pense que c'est délibéré au niveau de la patte graphique voilà donc incroyable aussi pareil je ne m'y attendais pas moi je m'étais dit ouais je vois une pirogue ok on va partir en voyage etc mais ouais on part en voyage mais pas que en fait vraiment il y a toute toute une histoire qui se met en place qui est génialissime et c'est très beau et puis il fait ouais en termes de durée c'est un bel objet aussi ouais c'est ça ouais pareil en termes de durée en soi pareil ce que tu dis c'est que tu as le voyage mais tu as aussi le voyage de Jean en lui-même de se trouver de se découvrir d'être mis parfois face à ses propres échecs ses contradictions les trucs qu'il a loupé de façon très crue comme tu dis c'est pas consensuel le voyage c'est beau c'est tout doux et tout va bien la vie est belle et il part juste en quête initiatique toute douce ouais 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 exactement et c'est pour ça que ces deux là ont été mes coups de coeur et qu'elles m'ont vachement touchée parce qu'il y a vraiment ce côté introspection souvent des gens qui ont déjà eu une vie bien remplie finalement dans l'histoire et qui et qui bah voilà sont soit nostalgiques soit ne se sentent plus en adéquation avec ce qu'ils sont et ce qu'ils vivent etc et et sont finalement en recherche d'eux-mêmes quoi et j'ai trouvé ça génial donc c'est vraiment mes deux coups de coeur sur les trois c'est ce qui me plaît dans les deux histoires c'est de me dire qu'on est face à des gens qui comme tu dis ont une vie bien pleine c'est à dire que si tu regardes de l'extérieur tu dis genre bah ils ont tout ils ont la maison ils ont la famille enfin ils ont eu le taf bref ils ont eu une vie bien remplie et pourtant on est face à deux personnes qui se sentent vides comme jamais et qui ont l'impression de rien avoir fait alors qu'ils ont coché toutes les cases et je trouve qu'il y a un truc qui se retrouve dans les deux c'est implicitement la dépossession matérielle pour se retrouver pour se re-remplir soi-même il y a un peu ce côté l'abandon de tout ce qu'on peut avoir alors aussi de sa famille pour Josie au départ mais il y a les deux se retrouvent finalement à un moment ou à un autre à vivre avec peu mais à se re-ressentir rempli tu vois d'émotions etc c'est vraiment quelque chose qui est assez similaire dans les deux histoires toi t'as des moments comme ça qui t'ont littéralement rempli pendant tes 4 mois en Tour de France ou tu sais où tu t'es sorti genre en fait c'est comment dire bonsoir à tous ceux qui vont jouer bonsoir bonsoir en fait quand tu avant de voyager tu t'imagines toujours des moments tu sais tu t'imagines des moments qui vont être exceptionnels tu t'imagines plein de choses enfin voilà c'est comme ça c'est humain tu vois d'essayer de personnifier le truc et en fait je me suis aperçu il y a eu quelques moments comme ça tu vois où vraiment en fait je me sentais bien mais en fait c'était ce qui m'a rempli ça a été toute la continuité en fait de tout ça c'est vraiment tout le voyage en lui-même en fait m'a fait du bien dans les moments simples dans les moments juste tu vois de cuisiner la porte ouverte et de me dire là en fait il y a une forêt ou là en fait il y a un paysage de malade et juste c'était ces moments-là en fait qui me faisaient cet effet-là après c'est peut-être parce que aussi je suis en France que c'est différent tu vois en France tu n'abordes pas les choses de la même façon je pense qu'effectivement en partant à l'étranger il y a souvent des paysages quand tu vois certaines choses que tu n'as jamais vues moi je me sens vraiment hyper remplie dans ces moments-là tu vois c'est souvent très attrait à la nature et à ce que la nature a à nous offrir en fait vraiment le fait de juste pouvoir me poser apprécier un paysage et me dire c'est un truc de malade tu vois vraiment de me dire c'est ouf c'est ouf d'avoir la chance de voir ça c'est ouf à quel point à quel point on a des choses diverses et variées sur cette planète qui sont incroyables et puis il y a aussi ce qui me remplit c'est découvrir la culture des gens vraiment avoir tu vois ce truc de parler avec des gens de découvrir une culture qui parfois n'est absolument pas la tienne tu vois et surtout qui n'a pas du tout les mêmes codes je trouve ça hyper enrichissant à chaque fois j'ai trouvé ça hyper enrichissant bien qu'il y a des fois où tu ne comprends pas tu vois c'est normal moi ce que j'aime c'est le fait de voir ailleurs ce qui pour moi n'est pas normal pour certaines personnes est une normalité et inversement ce qui pour nous est normal n'est pas normal pour d'autres tu vois et ça te remet plein de choses en perspective où finalement bah oui c'est cliché mais ça te fait relativiser sur pas mal de trucs quoi tu te dis ah oui d'accord donc moi dans ma bulle dans mon monde à moi les choses fonctionnent comme ça mais en fait bah je prends l'avion je fais 4 heures d'avion et ça ne fonctionne pas du tout pareil en fait donc voilà mais tout le le waouh ça a été l'intégralité du voyage et surtout dans les petits moments les petits moments c'était vraiment les moments que j'appréciais le plus où je me disais putain j'ai de la chance je suis avec mon chien avec mon chéri voilà je fais un câlin à mon chien mon chéri il est posé il est en train de dire dehors on est trop bien enfin tu vois il y a vraiment ce côté juste de re-apprécier l'instant présent et c'est ça que j'aime avec le voyage et je l'ai déjà dit plein de fois moi ce qui me fait kiffer avec le voyage qui est différent de prendre des vacances pour se reposer c'est vraiment le fait de quand tu voyages et que tu es en terre inconnue que ce soit en France ou ailleurs tu prends le temps d'apprécier des choses que tu n'apprécies plus dans ton quotidien tu prends le temps d'apprécier de marcher tu prends le temps d'apprécier de regarder les boutiques n'importe quoi en fait les panneaux lumineux les trucs tu regardes tout parce qu'en fait tu ne connais pas et en fait c'est tout simplement être dans le moment présent et c'est des choses qu'on ne fait plus au quotidien au quotidien on est toujours dans l'anticipation de ce qu'on doit faire l'efficacité ouais l'efficacité aller à un point A un point B et qu'est-ce que je dois faire ensuite tu vois ou alors à quel moment je vais aller me poser devant Netflix tu vois c'est toujours un peu ça t'as beaucoup de points A et de points B sur ton voyage où tu te dis on verra bien où la route elle va alors je suis pour le tour du monde je suis obligée d'un minimum organiser déjà là je suis en organisation parce que le van va être envoyé début juillet donc à Halifax en Nouvelle-Écosse Canada et là j'ai quand même je suis obligée d'avoir une certaine organisation en termes de papier parce que il y a plusieurs contraintes il y a les papiers pour nous donc tous les papiers il y a les papiers pour le véhicule et ça c'est encore une autre contrainte et un autre bordel et c'est pas forcément le choix tu vois savoir de quel vaccin t'as besoin tu trouves très facilement sur internet savoir de quel papier ton van a besoin t'as besoin pour passer la frontière avec ton van exactement et il y a aussi Ozzy qui est notre chien donc c'est encore d'autres papiers donc je suis obligée de m'organiser au niveau du trajet en fait je pense qu'on va faire comme j'ai fait en France c'est à dire qu'on va mettre des gros points tu vois des endroits pour suivre un certain trajet parce qu'on peut pas non plus partir trop à la voie de gagne une direction ouais voilà une direction un trajet approximatif mais entre non moi j'ai envie que d'un point A à un point B on puisse faire ce qu'on veut en fait et comme on veut mais oui c'est important quand même un petit peu de planifier parce que notre temps est limité et en fait quand ton temps est limité je pense qu'il faut un minimum planifier quand tu pars et que tu sais que tu n'as pas de durée limitée c'est pas grave tu vois mais par exemple aux Etats-Unis on a que 6 mois alors 6 mois je dis que parce que moi j'aurais bien aimé rester un an aux Etats-Unis mais en fait 6 mois par exemple les Etats-Unis c'est immense donc il faut un minimum s'organiser tu vois pour pouvoir se dire ok on a fait ça 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 mais c'est beaucoup de freestyle en vrai on n'a pas envie de se prendre la tête l'objectif c'est pas que tous les jours on soit là comme des malades à rouler pendant 4 heures à se dire vite il faut qu'on soit à tel point et machin c'est aussi ça la magie de la route en fait c'est aussi pour ça que j'ai choisi finalement de partir par la route parce que on a toujours voyagé par la route à la base et la route c'est aussi la possibilité de partir à droite à gauche d'aller tout droit et de se laisser un petit peu porter vers là où notre instinct nous dit d'aller donc on prévoit juste quelques petits points et on prévoit sur tous les pays bien évidemment ça c'est beaucoup d'orgas mais après on prévoit pas trop à part les pays où il y a potentiellement des risques dans les endroits isolés voilà alors on évite les pays très très tendus forcément il y a le Honduras etc le Salvador il y en a qui y vont je vais encore me renseigner je suis en train de commencer à voir là dessus mais on va peut-être éviter tu vois pour éviter d'être dans des coins perdus où on risque des choses mais après oui dans les pays un petit peu plus risqués bah là par contre il faut quand même se renseigner sur quel trajet tu passes histoire qu'on n'aille pas se retrouver dans une plantation de je ne sais quoi tu vois arriver dans l'endroit où il y a des cartels qui font leur bail voilà voilà exactement donc ça c'est important par contre de préparer à ce niveau là mais dans des pays où ça craint pas on se laisse totalement la liberté d'aller où on veut quoi sur Josie je reviens à cette bonne Josie déjà un truc tout à l'heure que je ne vous ai pas dit et que je trouve intéressant de préciser c'est que effectivement Josie c'est une femme de 60 balais mais son histoire elle est tellement facile à suivre je sais qu'il y a des gens qui pourraient se dire genre pourquoi est-ce que j'ai envie de suivre l'histoire d'une femme de 60 balais qui quitte tout pour prendre en van parce que l'histoire elle est chouette voilà donc laissez-vous prendre et vous verrez qu'en deux secondes vous êtes Josie elle est chouette et je pense qu'on peut honnêtement presque tous s'y identifier même si on la vit pas à l'heure actuelle en fait Josie c'est un personnage qui est dans une vie classique en fait lambda comme des millions de gens ont c'est à dire qu'elle a une famille elle a un mari elle est mariée depuis 35 ans avec son mari elle a des enfants des petits-enfants donc bon il y a des gens qui font le choix de ne pas avoir d'enfant mais pour les gens qui choisissent d'avoir des enfants c'est finalement une vie que tu pourrais avoir tu vois et je trouve que c'est facilement identifiable et puis c'est transposable aussi c'est pas juste ça s'arrête pas juste au fait d'avoir comme on le disait d'avoir 60 ans et de vivre ce truc là c'est que tu peux largement le transposer à ta vie à toi et te dire ouais non mais attends est-ce que là ouais est-ce que je suis vraiment bien est-ce que je suis vraiment heureux etc donc ouais faut pas s'arrêter au fait que ce soit un personnage de 60 ans parce que je trouve qu'on s'identifie tellement je pense pas avoir 60 ans pourtant je me suis grave identifié à Chosy et le deuxième truc que je voulais préciser je trouve que c'est un peu une leçon que moi j'ai pris comme ça c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour voyager pour que ça change tout et je trouve que c'était super intéressant et toi tu pars loin et proche est-ce que c'est enfin c'est-à-dire que t'as fait juste à côté et en même temps très loin est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens alors ouais en fait à la base forcément quand t'as envie de voyager quand t'as envie de faire un tour du monde tu veux être dépaysé tu vois d'instinct et tu te dis je veux aller le plus loin possible je veux partir et je veux en fait vraiment ne pas savoir lire les panneaux etc enfin moi je serai comme ça je veux pas comprendre les gens qui parlent autour de moi genre je vois exactement et j'adore ça et en fait finalement c'est à cause grâce mais je peux pas dire grâce par rapport à tous les problèmes qu'il y a eu mais à cause du Covid que je me suis retrouvée à vouloir faire un tour de France parce qu'en fait à la base moi je voulais partir direct en Asie très très loin on y va et en fait le Covid est arrivé et j'ai vite compris que j'allais pas pouvoir déjà avoir mon van de suite mais que même une fois que j'aurai mon van ça serait peut-être compliqué en fait de de suite partir par rapport aux frontières par rapport à plein de choses et 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 s'est présenté à moi finalement la France quoi je me suis dit bon bah où est-ce que je peux aller où je sais que j'aurai pas de problème c'est la France et bah faisons la France ça devrait aller et 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 finalement bah ça a été une super expérience moi j'étais à la base j'étais pas très je vais pas être enfin je vais pas mentir à la base j'étais pas hyper intéressée par le fait de faire la France quoi je me disais moi j'ai envie de partir j'ai envie d'exotisme etc et plus le truc a avancé plus on s'est dit tiens on va faire un tour de France plus le projet du van plus tout ça plus ça a commencé à m'enthousiasmer et et en fait on a mais grave kiffé et on a découvert des endroits qui étaient à 1h30 de chez nous qui étaient incroyables mais vraiment des trucs on se croyait on se croyait dans le seigneur des anneaux quoi vraiment à côté là en haut de Savoie on est allé dans des endroits mais mais de dingue et je me disais mais les meufs ça fait 8 ans 9 ans que t'es à Lyon bah 10 ans même et et en fait tu ne connais pas ces endroits là qui sont à 2h de chez toi quoi et qui sont magnifiques donc oui il n'y a pas besoin en fait de partir très loin après je comprends les gens qui ont envie de ce dépaysement mais finalement on peut on peut voyager découvrir plein de choses pas loin de chez nous il y a plein de trucs incroyables à voir des paysages des villages en fait moi c'était sur tous les villages quoi tous les villages qu'on a passé chaque village à son histoire chaque village à son architecture à ses spécialités etc et son biome son écosystème si je puis dire en parlant en tant que joueuse tu vois t'as vraiment tu ressens tout qui change en plus on voyait tout changer au fur et à mesure les arbres les animaux et puis d'une vallée à l'autre c'est pas la même tu vois tu montes c'était fou parce qu'en l'espace de 4 mois on a vu des dizaines et des dizaines d'écosystèmes différents des fleurs des machins des trucs mais complètement complètement différents oui le fameux c'est pas loin de chez moi ça ouais que j'ai raté et que je dois aller voir parce que je n'ai pas pu aller le faire si je suis dégoûtée il faut que tu y ailles je n'ai pas pu aller le faire c'est beaucoup trop beau en fait on l'a on l'a passé et on s'est on était un peu déjà on savait qu'on avait un temps limité pour le Tour de France on était un peu en retard déjà sur tout ce qu'on avait prévu parce qu'on avait pris grave de temps on devait rester une semaine en haut de savoir on en est resté 3 enfin tu vois genre vraiment et en fait à un moment les gens font m'écrire le Colorado Provençal Google et je m'aperçois qu'on l'a passé qu'il faut faire deux heures de route dans l'autre sens et je dis bon vous savez quoi les gars on le fera mais on le fera peut-être j'irai le faire pas avec le van ou quoi donc ouais il y a le Colorado Provençal qui est hyper beau il y a la Haute-Savoie c'est incroyable la Côte-Basque j'en parle même pas et alors la Bretagne pareil enfin bref j'ai tout kiffé en fait franchement j'ai tout kiffé et bien évidemment la meilleure région du monde les Cévennes s'il vous plaît les Cévennes les Cévennes n'hésitez pas à aller voir non les Cévennes c'est incroyable parc national des Cévennes moi je suis originaire de là-bas et je me lasse pas des Cévennes en fait c'est ouf parce que ça devrait être ceux qui me lassent le plus vu que c'est là où j'ai vécu le plus longtemps mais non c'est chez toi et qu'à un moment voilà ça me saoulait mais quand je suis dans les Cévennes et bien en fait je me sens bien et j'ai vraiment tu sais l'impression de revenir à la nature d'être de revenir à mon truc de paysanne là je me balade dans la forêt et j'adore j'adore tu vois vraiment être dans la forêt etc là j'y vais normalement la semaine prochaine et je suis hyper impatiente juste d'y aller de me balader j'adore cette région Cévennes ouais mais y'a pas la mer elle est où la mer là tu vois y'a pas la mer mais par contre vous avez dans le parc national des Cévennes vous avez notamment la Lozère il faut savoir qu'en Lozère il y a des endroits qui ressemblent à la Mongolie beaucoup de gens qui sont allés en Mongolie ont fait le rapprochement des espèces de steppes par endroit en Lozère qui sont incroyables sur le mont Lozère faut pas être allé voir et des randos de fou je vends ma région excusez moi je l'aime trop peu et voilà l'office du tourisme des Cévennes n'hésitez pas si vous voulez collaborer c'est avec grand plaisir et Lucie Koala merci beaucoup pour ton raid bien le bonsoir Mathoreo bienvenue à tous merci beaucoup pour ton raid Lucie installez-vous confortablement bienvenue dans ce 16ème épisode de Culture Bull nous sommes avec Trinity que vous voyez juste là streameuse émérite et dinosaure du streaming français qui a décidé de parcourir le monde en van pour nous amener découvrir le monde après nous avoir fait découvrir la France pendant plus de 4 mois et aujourd'hui dans cette émission littéraire nous parlons d'évasion et donc on parle de bandes dessinées et de mangas qui donnent envie de partir et on était en train de parler de 60 printemps en hiver qui raconte l'histoire de Josie une soixantenaire qui quitte tout du jour au lendemain pour sauter dans un van et en fait on était en train de parler du fait que Josie contrairement à Trinity elle part pas à l'autre bout du monde elle part proche et que en soi ce qui compte dans le voyage pour partir c'est pas forcément là où tu vas c'est pas forcément comment tu y vas c'est peut-être juste le fait d'être libre de le faire en fait parce que j'ai surtout l'impression que c'est ça c'est que Josie ce qui la rend heureuse dans cette bande dessinée c'est que juste elle peut oui c'est ça exactement et là moi par exemple tu vois je le ressens depuis que je suis rentrée parce que je suis obligée d'attendre en fait pour repartir je suis obligée d'attendre juillet pour diverses raisons mon chéri doit mettre de l'argent de côté j'ai aussi je mets des fonds de côté pour le tour du monde la préparation etc ça demande des mois et des mois et des mois de préparation c'est très très long et en fait là je le ressens le fait d'avoir l'impression d'être enfermée et d'être obligée d'être enfermée je donnerais tout à l'heure actuelle pour être dans mon van et en France je donnerais tout juste pour être dehors et dans mon van et tranquille donc oui c'est vraiment le côté d'avoir cette liberté de pouvoir le faire et que quand tu ne peux pas le faire c'est hyper frustrant ça c'est la lausère oui bon écoutez la lausère c'est le département le moins peuplé de France mais c'est incroyable voilà regardez comme c'est beau ce n'est pas ce qu'il était en train de dire ce n'est pas la Mongolie c'est la lausère voilà c'est pour ça qu'il précisait je me suis dit on ne sait jamais il y avait vraiment une personne et personne mais en fait c'est vraiment ça c'est la lausère c'est comme ça c'est très beau et oui oui il y a vraiment ce côté là d'avoir la liberté de le faire et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de il y a eu un moi j'ai lancé le projet avant du coup le Covid et pendant le Covid il y a eu une explosion des gens qui voulaient vivre en van littéralement le marché s'est retrouvé saturé parce qu'en fait les gens ont vu qu'ils pouvaient bosser à distance etc et les gens se sont dit mais pourquoi pas en fait c'est sûr que si tu as le choix et que tu peux vivre à l'extérieur et que ça te fait kiffer et qu'en plus tu peux travailler voilà et du coup c'est un marché qui a mépris une ampleur de malades j'ai halluciné en l'espace de 3 ans entre le moment où j'ai commencé mon projet et maintenant c'est abusé surtout les gens qui se sont retrouvés enfermés et qui du coup ont eu besoin d'air aussi de se dire putain c'est comme les gens le marché de l'immobilier les gens ils ont tous voulu déménager la décoration d'intérieur a explosé parce que les gens ils en avaient marre de voir leur papier peint ils ont voulu des nouveaux meubles et des nouveaux murs enfin c'est le truc de j'ai été enfermé au secours quoi ouais c'est ça c'est ça exactement exactement dernière bande dessinée que t'as reçue et que du coup moi m'a énormément plu vous allez partir très loin mais on n'est pas sur la même ambiance c'est à dire que les deux autres on est sur du récit tranche de vie c'est à dire que vous allez ouais c'est plus presque quelque chose qui pourrait nous arriver à tous c'est à dire de se dire ok je quitte tout et en avant sur le troisième on a un récit sur un peu plus aventure c'est à dire qu'on est presque sur un Tintin mais qui moi m'a parlé beaucoup plus qu'un Tintin c'est le Bouddha d'Azur et le Bouddha d'Azur ça va vous amener au Tibet donc déjà personnellement moi c'est quelque chose qui me parle de ouf le Tibet c'est un pays qui me fait rêver que ce soit pour les neiges éternelles que ce soit pour les temples perdus au milieu de la montagne que ce soit pour les yaks enfin c'est petit j'ai des films qui m'ont marqué 7 ans au Tibet ça m'a marqué de façon incroyable Himalaya l'enfance d'un chef j'en rêve encore régulièrement de ce film Tintin au Tibet hormis le jeu qui est une purge ça fait rêver et du coup c'est vraiment une bande dessinée qui moi m'a beaucoup parlé et en gros ce qui se passe c'est qu'on suit un jeune anglais qui est en Inde parce que vous allez voir l'Inde aussi et putain c'est chouette parce que l'Inde c'est trop cool un jeune anglais qui vient d'une riche famille qui décide de sauter à l'arrière du camion de son jardinier qui a fui le Tibet au moment de l'invasion des chinois et qui a enfin réussi à avoir des papiers des années plus tard pour pouvoir y retourner voir sa famille et du coup le jeune garçon saute à l'arrière du camion et arrive à se faire amener jusqu'au Tibet et là-bas arrive un accident il tombe d'une voiture il s'enfuit et il finit par être récupéré par des moines et il va passer un an chez des moines tibétains qui l'ont recueilli jusqu'à ce que l'armée chinoise finisse par trouver son chemin jusqu'à ce monastère qui est au sommet d'une montagne et que du coup les moines décident de le sauver en réussissant à faire partir une caravane pour le renvoyer chez lui et ce séjour ce jeune garçon ne s'en remettra jamais parce que là-bas à 13 ans il trouve l'amour de sa vie vraiment il a un coup de foudre absolu pour une jeune fille et du coup même des années plus tard puisque en fait c'est vraiment les premières pages de la bande dessinée des années plus tard alors qu'il a une 25 30 ballets peut-être il est devenu prof de tibétain aux Etats-Unis donc il sait vraiment que ça l'a marqué et il décide parce qu'il voit dans un coupure de journal il voit qu'on mentionne le nom de la jeune fille qu'il a croisée plus tôt et il décide de tout plaquer pour essayer d'aller la retrouver et là on rentre dans des aventures c'est-à-dire que comment on se faufile pour essayer de sauver la jeune fille le gouvernement chinois qui essaye de récupérer le grand bouddha d'or parce que c'est une source de richesse incroyable etc etc donc on est dans un vrai récit d'aventure un peu à la Black & Mortimer un peu à la Tintin bref dans toute cette dans toute cette vibe-là et c'est génial et merci beaucoup Diffen pour le raid bien le bonjour à toi Diffen Intelligence bienvenue à vous tous les ingénieurs les génies de la nouvelle technologie j'espère que vous allez bien ici on parle papier et bulle et on parle bande dessinée et manga j'espère que vous avez passé un excellent live bienvenue dans Culture Bulle l'épisode 16 aujourd'hui on parle de voyage voilà on parle de voyage et d'évasion avec Trinity qui nous donne à tous envie d'acheter un van et de se casser à l'autre bout du monde alors pour la petite histoire tu sais qu'il y a pas mal de gens qu'on franchit pas ça me touche énormément quand des gens me disent il y en a pas eu beaucoup parce que c'est quand même un gros changement de vie mais il y a qu'un ému 3-4 personnes des gens qui m'ont dit qu'ils avaient acheté un van et je trouve ça incroyable tu vois alors je dis pas que les gens doivent faire comme moi mais tu vois le fait que ça ait pu leur donner ce déclic en fait de se dire en fait vas-y je lâche tout et ouais je vais vite dans un van ou ouais vas-y je vais voyager il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils sont soit en projet soit qui ont déjà commencé etc à voyager de par le fait qu'on ait beaucoup discuté de ça parce qu'au delà de discuter voyage et de dire je leur dis pas allez voyager je leur explique juste moi mon ressenti etc ça a donné des inspirations et ça me fait trop plaisir en fait c'est pas tant que les gens fassent pareil c'est le fait que ça ait pu si ça a pu amener de la joie et un déclic à des gens de vivre pleinement ce qu'ils avaient envie de vivre et là en l'occurrence le voyage parce que forcément c'est ce que je partage le plus je suis trop contente est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu quand même où tu le partages c'est trop bien parce que c'est ton truc ton bébé ton aventure et est-ce qu'en même temps il n'y a pas un côté un peu tu sais égoïste de te dire genre ah mais si tout le monde fait pareil ça va être chiant si on est tous sur la route avec nos vannes quand tu arrives dans un endroit incroyable de dire genre il y a un spot magnifique là et te dire je ne vais pas le garder un peu pour moi celui-là quand même aussi alors si en fait c'est les mauvais côtés avec l'explosion qu'il y a eu récemment en fait il y a les bons et les mauvais côtés c'est-à-dire que il faut savoir avant le van c'était énormément soit les retraités soit les gens considéraient que c'était les punks à chiens ils faisaient les vendanges etc bah t'es tatoué t'as des chiens t'es une punka chien toi non ? exactement en plus tu dois aimer le métal tu dois écouter de la musique qui fait vraiment boum boum farfar les clichés mais c'est marrant parce qu'on me l'a quand même sorti que j'étais une punka chien et tout j'étais là oui si tu veux alors ça boit de la 8-6 tiède c'est ça alors en fait la meuf boit du thé mais bon et en fait et en fait ça a été aussi un peu le revers de la médaille de tout ça j'ai vu beaucoup de gens qui sont aussi voyageurs depuis longtemps c'est-à-dire que quand on je pars du principe que dans la majorité des cas quand on a eu envie de ce mode de vie on respecte énormément la nature on respecte on l'aime et du coup naturellement on fait extrêmement attention tu vois on fait attention à ne pas salir on fait attention à ne rien laisser on fait attention à ne pas déverser des eaux qui sont sales et qui sont polluantes etc et là on voit quand même depuis trois ans depuis on peut voir que Trinity son van est en pleine route et que donc du coup ça vient de couper comme jamais parce qu'elle est en train de passer sous un tunnel parce que vous ne l'avez peut-être pas réalisé mais là ce que vous voyez derrière le paravent en fait il y a son chéri qui est en train de conduire et bon retour à toi oui c'est parce que t'es passé sous un tunnel j'ai expliqué que tu l'as évité depuis ton ah non on l'a reperdu mais ça va revenir ça va revenir ne vous en faites pas c'est fou en revanche la technologie des caméras stabilisées aujourd'hui on ne se rend même pas compte qu'elle est sur la route c'est quand même assez impressionnant je trouve parce qu'en vrai à part si vous regardez un petit peu entre les lattes de temps en temps vous pouvez voir les lumières qui passent et tout mais en vrai on ne se rend pas compte qu'elle est à l'arrière du van et moi je trouve ça quand même assez incroyable j'ai aucune idée dans quelle direction elle roule là tout de suite Fictollusion peut-être en direction des Cévennes puisqu'elle a dit je retourne dans les Cévennes et tout quoi mais le bon vieux RTX Voice là l'aurait une peur mais ouais donc du coup je suis désolé les aléas du tunnel bam le signal complet donc là en fait elle est peut-être allée jusqu'en Angleterre et alors là elle nous a peut-être tenté un tunnel sous la manche est-ce que la voix de la régie peut me susurrer des doux mots à l'oreille ou est-ce qu'elle est en pleine panique en train de suyer pour essayer de la récupérer allô la régie bonjour que puis-je pour vous nous voudrions savoir si jamais vous avez une idée de où le van de l'ami Trinity est garé et si jamais elle va récupérer du réseau alors il semblerait que dans son parcours elle soit passée dans le Gers il n'y a pas de il n'y a pas d'intervalle à voir le Gers alors est-ce que vous m'entendez ah oui on t'entend alors vous m'entendez alors excuse-moi Doug je suis absolument désolé mais en fait le truc c'est que ça ne m'affiche plus le truc pour changer la caméra en plein live du coup là ça capte mon game capture ça n'a rien à voir ta carte d'acquisition voilà est-ce que tu vois une petite caméra clignoter dans ta barre d'adresse à gauche allez résolution de problème en live caméra rouge ah oui alors attends autorisé ah on a repère du leçon intéressant comme ça Amir ne vous en faites pas c'est que c'est difficile de cliquer tout en roulant parce que ça doit quand même pas mal trembler jeunes gens en attendant moi j'en profite pour vous parler de deux mangas qui m'ont plu Yachu je ne sais pas pourquoi j'ai de la musique dans mes oreilles attendez parce qu'il y a la musique en fait sur cette scène là j'avais oublié ah bim on est de retour je suis revenue excusez-moi il y a eu un espèce de perte de co et après quand je me reconnais il y a eu des soucis mais t'inquiète j'expliquais aux gens que tu étais actuellement en train de rouler dans ton val et que du coup c'est normal qu'en passant sous les tunnels ça passe d'ailleurs on a fait des lives on a fait des lives qui ont étonnamment cartonné mon mec conduisait il y avait la caméra sur la route et on conduisait de jour de nuit mais les gens adorent ça c'est un truc de malade on discutait et tout et il y avait mais des milliers de vues j'étais là mais attends je suis juste en train de filmer la route les gens adoraient ça étrangement quand je travaillais à Japan FM on se faisait chier à faire des vidéos des vlogs on parlait on faisait des interviews on allait passer deux mois au Japon on faisait plein de trucs la vidéo qui a le plus marché de tous ces jours c'est juste la ligne de métro suspendu qu'il y a à Tokyo où j'ai juste réussi à rentrer dans la tout au bout et à être au tout premier vraiment collé à la vitre devant et j'ai juste mis la caméra et c'était l'heure où le soleil se couchait et on a fait la ligne d'un bout à l'autre pendant une heure et j'ai juste exporté la vidéo comme ça c'est tout une heure de train qui traverse tout Tokyo avec de la musique et celle-là elle a cartonné alors qu'il y a des autres où tu te fais chier à les écrire pendant trois jours tu te fais chier à demander des notes voilà mais ça tout à fait non mais je vois très bien effectivement les gens aiment bien ça c'est chill c'est détend je ne sais plus ce que j'étais en train de dire tu étais en train de dire que des fois c'était chiant il ne fallait pas trop partager tes coins oui voilà tout à fait et en fait c'est un peu le revers de la médaille qu'il y a eu c'est à dire que effectivement tu vois nous on fait aussi on a choisi ça parce que moi je respecte profondément la nature j'ai quand même un fond aussi assez écolo sur certains points je ne suis pas parfaite mais je fais de mon mieux et en fait là avec l'explosion le truc comment ça vous n'êtes pas parfaite madame Trinity vous n'êtes pas parfaite répondez et en fait avec l'explosion ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une recrudescence aussi d'incivilité tu vois par exemple il y a une application qui est très connue qui s'appelle Park4Night et qui a été énormément partagée comme un tips à la base par les gens pour trouver des spots pour dormir et en fait avec l'explosion des vannes ces spots maintenant ils sont blindés de gens en fait donc ouais il y a un peu le revers de la médaille donc nous moi tous les spots qu'on a trouvé avec mon chéri qui sont très nature etc on ne les a pas partagés et c'est ce que font beaucoup de gens en fait maintenant parce que les partager égale sans doute vraiment de la nuisance énorme pour ces spots là par rapport aux incivilités malheureusement et bon il n'y a pas tout le monde qui fait ça mais il suffit qu'il y ait 2-3 personnes et tu arrives sur des spots qui sont dégueulasses les mecs ont laissé leur merde quoi et franchement c'est hyper énervant parce que tu te dis mais attends si tu choisis ce mode de vie c'est que tu as envie d'être proche de la nature et être proche de la nature c'est pas balancer tes merdes partout quoi donc donc ouais il y a un peu ce côté où on garde on garde on garde ça pour nous après non moi je au niveau de ma commu la maladie la maladie la maladie mais c'est ça de rouler les fenêtres ouvertes exactement mais au niveau de ma commu j'ai assez confiance en ma commu pour me dire que ce sont des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et que s'il y a des gens qui se mettent à faire ça ou à voyager est-ce que tu veux prendre 2 secondes pour boire un verre d'eau tout va bien tu m'as vu là ouais je t'ai vu à deux doigts du décès là vive la vie vive l'eau avec mon verre Rammstein hydratez-vous à cet instant vous étiez offert par une autre source exactement la bonne eau lyonnaise pleine de chlore donc du coup non après je me dis effectivement on va être potentiellement de plus en plus après honnêtement je pense que ça va ça va se réguler de soi-même c'est à dire que la van life il y a les gens qui l'idéalisent parce que les réseaux comme tout comme le métier de streamer comme plein de choses en fait et la réalité la réalité c'est toute autre chose c'est pas tous les jours tu te lèves et t'as une plage magnifique devant toi c'est plein de contraintes c'est plein de choses et je pense que ça va finir pas à se réguler de soi-même excusez-moi est-ce que tu veux respirer deux secondes pendant que je parle de Primal God in Ancient Times oui vas-y fais donc ça on se respire tout va bien oh putain tu pleures et tout ça me fend le coeur donc pendant que Trinity décède je voudrais vous parler de cette héroïne qui elle aussi nous est décédée dès les premières pages de ce manga la transition est incroyable je vais prendre du sirop pour l'atout vas-y prends donc du sirop ça va aller mieux à tout de suite donc je voudrais vous parler de Primal God in Ancient Time ça se passe dans un Japon médiéval plein de dieux et donc du coup qu'est-ce qui se passe on suit d'abord une jeune fille qui va être amenée en tant que futur sacrifice c'est-à-dire que en soi l'histoire commence pas incroyablement bien pour elle parce que dès les premières pages elle doit être offerte en sacrifice sauf que elle est sauvée in extremis par ce que vous pouvez voir juste là un ascète et qui vient la sauver elle ainsi qu'une jeune femme et cette jeune femme c'est la elle du futur alors je sais comme ça ça n'a pas l'air très clair mais pour que ce soit plus simple dites-vous qu'on est sur un roman initiatique dans un Japon médiéval féodal absolument génialissime où justement cette espèce de moine et cette jeune fille vont partir à la rencontre de tous les dieux et aller dans chacun des domaines des dieux accompagnés par un petit démon qui lui aussi a sa propre quête personnelle c'est-à-dire trouver le grand dieu des dieux pour qu'on essaye de le dé-dé-dé-démoniser pour qu'il soit plus démon et qu'il puisse vivre une vie toute douce donc effectivement on n'est pas sur un roman comme 60 printemps en hiver sur une bande dessinée comme 60 printemps en hiver où on est sur un voyage que vous pourriez faire et donc du coup sur une vraie tranche de vie on est sur du sur de la de la fantaisie mais là aussi vous allez vous balader c'est le Japon vous allez traverser le Japon en toute saison c'est de la mythologie moi personnellement c'est tout ce qui marche sur moi étant un gros amoureux du Japon et le Japon ne m'a jamais déçu voyage initiatique exactement on est sur un voyage initiatique sublime dans un Japon fantasmé et mythologique qui est vraiment très très cool au top il y a vraiment plein mieux très bien très bien ça va mieux les deux trucs ouais ça va mieux les deux trucs que j'ai pas encore lu en fait c'est les mangas et et celui-là alors ça je vais les lire c'est typiquement par contre moi tu vois c'est peut-être le genre de choses vers lesquelles je serais pas du tout allée à la base mais tu m'as pas mal intriguée quand même avec le côté un peu fantasy japon etc et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient l'air de connaître dans le chat aussi donc on a un chat des spécialistes sache-le je dirais ça après Natsu no sake Natsu ouais ouais force hors vrai des beats après ça prend vite de la place parce qu'il y en a 6 des comme ça donc ouais c'est des bons des bons pavax c'est des bons pavax comme tu dis des très bons pavax en voyage je sais que tu m'en avais parlé en off c'est c'est parfois un peu compliqué d'avoir beaucoup de livres oui typiquement typiquement par exemple le manga etc c'est trop compliqué à avoir parce que les mangas ou l'intégrale de Naruto genre laisse tomber bonjour je suis parti avec tous les One Piece au moins je suis tranquille voilà c'est ça je n'ai plus de slip mais au moins j'ai tous les One Piece mais du coup ouais ouais c'est un peu c'est un peu compliqué donc c'est Steph lui c'est vachement orienté roman après justement il y a des BD quand même tu vois il y a des bonnes BD qui sont bien et qui permettent d'être emportés on essaye de se limiter est-ce que Steph tu as aussi les tablettes ouais alors lui il déteste lui c'est le puriste ouais j'ai du mal moi non j'ai du mal moi j'en ai un j'ai un j'ai un j'ai un cobo que justement que je vais pouvoir emporter et je me dis que ça prendra moins de place après ça serait plus simple pour lui parce que c'est lui qui lit le plus mais là ce qu'on fait beaucoup ce que lui fait beaucoup c'est les boîtes à livres en fait c'est les boîtes à livres dans les pays dans les pays n'importe quoi dans les villages etc bah du coup il prend souvent des romans dans les boîtes à livres et après bah quand on bouge du coup les livres voyagent en fait énormément tu vois du coup quand il l'a fini bah il le repose dans une boîte à livres il récupère un autre livre etc tu vois il est vraiment très ouvert très ouvert à tout mais quand même voilà on avait quand même emporté un peu de un peu de BD etc mais c'est vrai que le cobo si tu lis beaucoup c'est quand même très pratique c'est quand même très pratique pour lire je sais que pour là pour préparer les émissions pour pas avoir à me trimballer 50 tomes tout le temps entre le studio et la maison parce que je sais jamais où je vais être où je vais lire et tout etc bah la tablette et télécharger les BD dessus c'est quand même vachement pratique ça permet de lire dans le train ça permet tous les déplacements je les ai tout le temps au bout mais en même temps c'est aussi en mode genre bon bah j'ai pris l'intégrale de ça pour les lire je les ai lus et tu fais genre cool je les ai adorés maintenant je les aimerais dans ma bibliothèque et pas juste les télécharger dans un cloud tu vois genre ouais je comprends ouais oui il y a ce côté il y a ce côté t'as envie de c'est physique en fait le livre la BD il y a ce côté vraiment le papier je pense je fais l'analogie avec mon livre de cuisine tu vois mais par exemple mon livre de cuisine je sais qu'il est dispo en ebook je sais que les gens me disent ah non non mais moi je veux le livre en fait ah mais non tu veux l'objet mais oui bah ouais c'est ça t'as vraiment avec les livres t'as envie d'avoir t'as envie d'avoir l'objet d'avoir un bel objet chez toi d'avoir une bibliothèque mais bon dans un van ouais c'est compliqué et c'est vrai que j'avais pas du coup marché de toi au côté webtoon en fait ouais c'est ça le webtoon ça marche trop bien parce qu'en plus le webtoon t'as même pas besoin de liseuse t'as même pas besoin de tablette t'as juste besoin de ton téléphone ouais parce que c'est fait pour téléphone et pour tous ceux qui voient pas ce qu'un webtoon c'est on est pas juste sur une bande dessinée où on peut lire case par case case par case sur votre téléphone c'est pas une bande dessinée que vous lisez sur votre téléphone on est littéralement sur un format qui est pensé uniquement pour le téléphone c'est à dire que les gens dessinent et créent l'histoire en pensant au fait que vous allez avoir un scroll vertical permanent en fait donc c'est comme si vous aviez une seule case qui se lidait au temps bas et donc du coup il y a beaucoup de gens qui jouent avec le format où tu vas avoir en fait par exemple comme si jamais tu sais t'avais un panneau au cinéma donc c'est à dire que tu commences tu vas voir le ciel hop la cime des arbres les arbres et t'arrives sur quelqu'un au pied de l'arbre juste en scrollant comme ça il y a beaucoup de gens qui réfléchissent tu vois à la verticalité avec des grands buildings ouais du coup ça rend le truc cinématographique interactif parce que ça bouge en fait en même temps donc tu peux vraiment jouer avec ça c'est génial voilà par exemple tu prends celui-là l'exemple que Caïro est en train de montrer tu vois tu commences dans le ciel tu descends la cime et donc en fait tout est pensé pour lire en scrolling vertical comme ça et du coup le format est réfléchi en permanence tu peux avoir des gens je sais que je t'ai tombé sur The Brems où tu vas avoir par exemple quelqu'un qui chute à un moment donné dans une ville futuristique vertigineuse et donc du coup juste il passe mais tu vois là aussi hop tu bascules en dessous comme si t'avais ton attaque ça marche trop bien donc du coup on n'est pas juste sur de la bande dessinée fait ton téléphone et du coup vous avez Webtoon Factory le lien qui est dans le chat l'équipe où vous pouvez trouver plein de Webtoon l'avantage de Webtoon Factory c'est que vous vous inscrivez on vous file 80 jetons ce qui vous permet d'acheter peut-être 80 80 divisé par 3 les maths c'est chiant mais en gros c'est entre 5 et 3 balles parce que le principe c'est d'être très feuilletonné c'est-à-dire que toutes les semaines tu vas voir un nouvel épisode qui arrive sur un rythme établi et tu vas retrouver 4-5 minutes de scroll donc du coup vous pouvez suivre des dizaines et des dizaines d'histoires différentes et là où c'est plutôt chouette c'est que généralement les 10 premiers épisodes sont souvent gratuits pour que vous puissiez plonger dedans voir si l'histoire vous plaît avant d'investir dedans et de vous dire je me lance dans 200 épisodes d'une série et donc du coup à la fin putain mais oui parce que je suis un sac je vous l'ai pas dit on vous fait gagner des BD des mangas et des pièces pour acheter des webtoons mais oui c'est vrai moi j'avais dit il y a des cadeaux et des surprises voilà j'ai complètement oublié j'ai complètement oublié du coup on va vous offrir un tome de Théodore Poussègne un tome de A Primal God in Ancient Time et on vous offrira des pièces pour des webtoons voilà trop bien et tout ça ce sera ah bah gagné dans là 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 Trinity est-ce que tu as un mot que tu aimes bien et que tu voudrais que les gens tapent en masse dans le chat pour gagner Baluchon allez quelle surprise on l'a pas vu venir celle-là pas du tout prévisible là pas du tout alors vous pouvez tous envoyer du Baluchon B-A-L-U-C-H-O-N en masse dans le chat pendant que Trinity décède dès qu'elle aura réussi à reprendre son souffle on tirera au sort quelqu'un non mais Trinity quoi là je tu sais c'est le soir tu sais c'est le soir que la maladie se réveille non mais tu sais quand t'as les bronches la fatigue de la journée le soir c'est pas ce qui se passe tout est en train de se réveiller bonjour c'est le moment où tu voulais dormir tranquille et tout ouais t'inquiète je vais t'envoyer une petite toux là en vrai je trouve ça c'est vraiment cool d'avoir le nom de ton van qui pop comme ça en masse oui voilà c'était pas très original mais ça fait son petit effet quoi vous avez grave réfléchi ou c'est venu tout seul ? alors en gros en fait c'est un peu une tradition dans tout ce qui concerne les vans les camions etc c'est vraiment une tradition de lui donner un nom moi tous mes véhicules ont eu des noms voilà ma twingo s'appelle Mélanie ma moto s'appelle Ala genre tout le monde a un nom et bah là c'est ça et du coup il y a beaucoup de gens qui donnent des noms un peu à l'ancienne tu sais genre je sais pas Georges Pierre enfin tu vois des trucs Georges je sais pas pourquoi qui a envie de passer 10 heures dans Georges par jour bah peut-être il y en a il y en a qui donnent des noms tu sais un peu des noms à l'ancienne souvent c'est un peu la mode en France et moi j'étais en mode non mais j'ai pas envie donc au début j'ai réfléchi à un nom japonais et puis après on s'est dit ah ouais non c'est un peu cliché tu sais je réfléchis j'étais là ouais on peut lui donner ça ça puis je me suis dit ah non c'est cliché tu sais genre là on va appeler notre van avec un nom japonais non et du coup et du coup moi j'étais en mode ouais on pourrait un truc un rapport avec le voyage j'étais là je sais pas on l'appelle vagabond ou je sais pas et en fait c'est mon chéri Steph qui a fait bah non mais il faut qu'on l'appelle baluchon parce qu'en fait baluchon bah c'est lui qui nous transporte comme s'il nous transportait dans son baluchon tu vois et j'étais là ouais c'est pas mal quand même c'est vrai que c'est une bonne idée il est bien ce mec je vais le garder ouais il est bien ce mec et j'étais là bah ouais et puis en plus c'est original parce que j'ai pas vu d'autres vannes qui s'appellent comme ça il y a aussi le truc c'est bête mais il faut y penser quand t'es sur internet et que tu sais que ton chose à laquelle j'aurais dû penser en m'appelant Trinity parce que quand tu tapes Trinity sur internet c'est absolument pas moi que tu trouves en première tu vois mais il y a aussi le côté un nom qui est pas déjà utilisé ou qui va pas renvoyer à d'autres choses en fait tu vois d'autres vannes etc donc si les gens tapent éventuellement je vais pas tester mais baluchon van bah il y a de fortes chances qu'il tombe sur mon van tu vois et où ils vont tomber j'ai vu qu'il y avait des fabricants de Tiny House qui s'appelait Baluchon et en fait c'est surtout que je trouvais l'histoire cool en fait tu vois de se dire bah ouais est-ce que c'est Van Designer qui a fait ton van ? oui et bah écoute quand tu tapes Baluchon Van il est en une de leurs sites tu tombes direct dessus voilà je leur fais une magnifique pub d'ailleurs ils sont trop gentils ils m'ont mis le lien de mon Twitch et tout dans le truc trop trop sympa tu vois oh ouais elle vous amène machin avec ma chaîne Twitch j'ai trouvé un trop gentil trop bien ouais ils sont trop mignons mais du coup ouais Baluchon il est classé comme Famous hein ouais sur le site il y a marqué The Famous Baluchon avec un fond d'ombe c'est ça c'est ça c'est The Famous ouais et puis voilà et du coup voilà c'est comme ça qu'on a choisi ce nom et finalement ça allait de ça allait de lui-même et puis il a une histoire en fait tu vois il y a aussi en fait tu choisis un nom tu dirais choisir un nom pour que ce soit stylé puis finalement cette histoire là elle nous a plu tu vois de se dire il nous transporte dans son petit Baluchon et ce qui nous fait voyager quoi mais c'est trop bizarre moi j'ai tendance à personnifier les objets je sais pas si c'est un signe de problème de problème ou pas est-ce que je suis normale est-ce que je suis normale et en fait tu vois le fait de lui donner un nom etc mais Baluchon j'ai vraiment l'impression que c'est un membre de la famille en fait tu vois je suis en mode c'est Baluchon quoi tu vois puis c'est notre maison et c'est notre maison qui roule elle est vivante tu vois pour moi enfin il y a vraiment un truc c'est trop cool maintenant je pourrais pas m'en séparer tu vois quand les gens disent oui un jour tu pourras le revendre etc je suis en mode mais non mais je ne revendrai pas Baluchon c'est être malade ou quoi c'est ma famille alors que Georges alors que Georges en fait alors que Georges alors là il aurait fini à la casse à une vitesse Georges oui Baluchon Camille de Patrick oui c'est vrai il a rencontré le van du Bouzeu par hasard on s'est croisés et le Bouzeu il a un van qui s'appelle Patrick et du coup on a fait un feat Baluchon avec Patrick c'était assez sympa et du coup les gens ne retiennent même pas que c'est Trinity et le Bouzeu en fait c'était Baluchon et Patrick qui se sont rencontrés Baluch et Patoche voilà c'est ça exactement est-ce que la régie peut nous donner un top vous avez bien tous tapé Baluchon dans le chat pour tenter de gagner un tome de que je ne vous dise pas des bêtises Théodore Poussin Primal God et des pièces pour les webt attendez Primal God je ne suis pas du tout à la banlie on va y arriver c'est ça premier Théodore Poussin et Primal God et les jetons exactement merci Trinity heureusement que vous suivez c'est moi qui ai la maladie maintenant si jamais vous avez tous tapé Baluchon la régie tu peux envoyer un top histoire qu'on chope un gagnant là Fultocam GG GG Fulto mon cher Fultocam tu remportes les 3 items légendaires que je viens de te ziter pour ce faire il te suffit tout de suite de cliquer un petit coup sur du puits direct et de leur envoyer un MP avec ton nom ton prénom l'adresse et l'adresse mail pour qu'ils puissent te faire suivre le courrier tu leur envoies là de suite et normalement ça part dès demain matin première heure ma caille donc n'hésite pas du tout voilà fais le là de suite avant d'oublier au moins t'es sûr que ça part nickel Triniki juste avant que j'annonce les futures sorties de chez Vega Dupuis est-ce que non tu sais quoi on va plutôt finir sur ton dernier mot parce que c'est quand même vachement plus classe de finir sur ton dernier mot donc prépare-toi et l'air surpris dans quelques secondes je vais te poser la question de pourquoi est-ce qu'il est important de voyager et pourquoi est-ce que lire c'est un petit peu voyager voilà accroche-toi pendant ce temps-là je te fais les sorties ça te laisse le temps d'écrire dans ta tête donc dans les sorties jeune genre nous avons Théodore Poussin le tome 14 qui arrivera le 27 janvier ah pas de bol à la régie ah si c'est bon tu l'as à gauche les aventures Théodore Poussin très bien joué donc les aventures de Théodore Poussin qui est un aventurier malgré lui qui a été happé par les Vendulages et les Contrées lointaines et ça débarque en intégrale c'est prévu le 27 janvier il y a 13 tomes déjà parus et le dernier le 14 sortira le 27 janvier Fou le te calme toi tu as gagné un intégral autre sortie on va pouvoir retrouver Primal God le 4ème tome qui sortira le 10 février et autre tome dont je voulais vous parler c'est Distress qui est un webtoon donc pour tous ceux qui n'ont pas gagné vous pouvez déjà aller sur Webtoon Factory et rien qu'en vous inscrivant vous avez 80 coins et en téléchargeant l'appli vous avez 50 coins étant donné que l'épisode est à 3 ou 5 coins ça vous laisse un paquet d'épisodes à pouvoir découvrir autant que vous voulez et donc du coup allez voir Distress qui est un webtoon qu'on a déjà lu ici et dont on vous a déjà parlé sur un jeune homme qui est victime d'un gros accident de voiture qui perd une de ses jambes décide de recommencer sa vie au Canada et de se lancer dans ses études là-bas et qui va se lancer dans une grande enquête sur des créatures mythologiques du folklore québécois et de je ne sais plus le nom de la tribu indienne dont est tiré le folklore je crois que c'est les algos ou aucun je voudrais pas vous dire de bêtises et donc du coup c'est une jolie histoire et tellement jolie et qui a eu tellement de succès qu'ils sortiront en tomes physiques en juillet donc vous pouvez déjà aller le prédécouvrir avec toutes les coins que vous chopez sur Webtoon Factory Trinity pourquoi est-ce que c'est important de lire et pourquoi est-ce que c'est bien de voyager et pourquoi est-ce que lire c'est un petit peu comme voyager et bien mec je me suis absolument pas préparée c'est toujours non mais finalement je dirais que quand on voyage on écrit une histoire on écrit son histoire à soi donc quoi de mieux que de lire des histoires pour voyager finalement les deux vont ensemble les deux se ressemblent et l'idéal c'est de voyager et de lire des histoires en même temps voilà je ne sais pas quoi dire de plus je ne suis pas préparé je vais y aller au bluff bah écoute je ne vois pas comment on aurait pu faire mieux sache que à chaque fois cette émission finit sur une transition systématiquement débile 100% bruitée à la bouche parce qu'on a des moyens et qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre donc avant toute chose je voudrais dire un gros merci d'avoir passé deux heures avec nous malgré le fait que tu sois à l'article de la mort j'espère que ça ira mieux dès demain matin quand même on te retrouve quand en live la prochaine fois et bien normalement on me retrouve demain en live je ne sais pas encore à quelle heure moi je n'ai pas de planning comme en voyage je n'ai pas de planning je n'ai pas d'horaire c'est fait que toi tu as des horaires tu es très calé mais ouais ouais demain en live je pense qu'on va continuer en ce moment je suis dans un mood j'ai découvert un éditeur de jeux vidéo qui s'appelle Chilas Heart qui sont deux frères japonais qui font des sortes de creepypasta jeux vidéo d'horreur à la japonaise c'est génial c'est des jeux qui durent 2-3 heures et avec une ambiance très particulière bref et en ce moment je suis en train de faire tous leurs jeux tous les jours je fais un épisode voilà donc vous avez retrouvé Trini demain oui dans une heure quand tout se relance ouais voilà dans le matin et début d'après c'est pas qu'à une heure du matin elle popera quoi non il y a plutôt des chances que ce soit à midi 14 comme d'hab ouais voilà c'est dans ces eaux là nous ici sur Dupuis Direct on se retrouve la semaine prochaine pour un bilan de l'année si je ne dis pas de bêtises où on reprendra tout ce qui nous a fait kiffer toute l'année et Dougie Doug Space Keiru ne sera pas juste à la régie mais sera avec moi à la place de Trinity donc viendez ce sera chouette de le voir essayer de faire et la régie et l'inviter préparez-vous à le voir galérer exactement le multifonction j'espère bien que t'as peur et quant à moi on se retrouve demain matin 10h30 sur ma chaîne pour faire tout le tour de l'actualité du monde du jeu vidéo viendez est-ce que la régie est prête pour et le raid et la transition systématiquement débile sans pour s'embruter à la bouche parce qu'on a les moyens alors tout d'abord c'est ma masterpiece je pense que c'est la meilleure transition ok voilà mieux que le pigeon qui explose c'est vrai qu'il était bien le pigeon qui explose bah ouais parce que j'ai vu quand même tes skills lorsque tu as annoncé que tu étais passé partner je me rappelle de cette magnifique vidéo je crois que tu avais participé Yougs ça me dit quelque chose non ouais c'est ça pas du tout donc j'imagine très bien le genre de transition qui peuvent être possibles en fait savoir que pour cette transition j'utilisais les mêmes technologies que Pixar James Cameron wow wow let's go alors est-ce qu'avant de lancer la transition un gros merci à vous tous surtout qui avez été là pendant toute l'émission merci à tous ceux qui ont posé des questions merci au raid merci à Lucie et merci à Anis pour vos raids merci Linca merci Nico merci Ariala merci Xiziel merci Bifo merci Saturne merci Mathieu merci à tous merci d'avoir été là et le joan Vrak merci beaucoup aussi et moult bisous sur vous jeunes gens et Trinity je te laisse lancer la transition de la manière que tu désires quand tu le désires de façon aussi inopinée que tu le désires fais ta vie ok déjà merci quand même merci pour l'invitation c'était très cool merci à toi je passe toujours un bon moment avec vous toi Yux et Doug voilà je tenais à le dire alors que nous c'est la purge non mais je passe toujours un bon moment vous êtes vraiment des personnes que j'apprécie dans ce milieu donc voilà je tenais à le dire et j'ai passé un super moment merci aussi aux éditions aux éditions Dupuis du coup pour l'invitation c'était très cool pour toutes ces découvertes qui m'ont redonné le goût pour les 17 kilos d'embaluchons voilà merci pour cette arme par destination c'est quoi c'est de par destination procuration je peux me servir de parfum en même temps non non il me tarde de lire ça donc merci beaucoup et bien écoute Yux je te laisse lancer la transition c'est pas la bonne attendez attendez je me suis planté attendez 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 il y a un gros problème ça c'était l'ancienne alors ça je crois que ça c'est la transition du live robot exactement exactement voilà attendez on la refait on la refait on la refait alors voilà pardon attendez je me suis fait chier pour la nouvelle je sais pas claquer des doigts moi j'étais là vas-y je fais le bruit et salut les bébules cette semaine on part en van découvrir les contrées de Marol en Urpois une ville perdue au milieu des Yvelines alors c'est parti oh merde oh encore j'ai pas du gâteau comme Trini en plus allez démarre wow oh 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 Sous-titrage ST' 501